Eh bien, soyez les bienvenus sur Calivision. Si tout fonctionne, nous allons pouvoir commencer cette émission en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook, avec un invité ce soir, c'est Troublefait, qui est avec nous, vidéaste spécialisé dans les questions de l'Union Européenne, de l'euro, du Frexit, du Brexit. Donc on va discuter avec lui. Ce sera une émission en trois temps. On va d'abord discuter de sa personne, de son travail, de la manière dont il fait ses vidéos, dont il travaille, son parcours également. Ensuite, on rentrera dans le dur du sujet. Ce sera l'essentiel de l'émission sur ces questions qui vous intéressent, je le sais, qui vous intéressent beaucoup, de la sortie de l'Union Européenne, de la France, mais également de la Grande-Bretagne, de la sortie de l'euro, de l'union monétaire, de même l'histoire de l'euro, puisque c'est un sujet sur lequel Troublefait a beaucoup travaillé. Donc on va parler de tout ça ensemble ce soir avec Troublefait. Donc notre invité, soit le bienvenu. Eh bien, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et de participer à la discussion. Et oui, troisième temps, ce sera évidemment vos questions sur le chat. Vous pourrez poser vos questions à Troublefait, qui se fera un plaisir d'y répondre, puisque tu me disais d'ailleurs avant l'émission que c'est un concept que tu aurais bien aimé faire, qui te trottait un peu dans la tête, un live de discussion avec tes viewers, tes spectateurs qui regardent tes vidéos. Oui, exactement. Mais comme pour l'instant, je n'ai pas la fibre, ça aurait dû être fait, parce que le voisin a la fibre, mais ils ont arrêté de s'installer pile à partir de ma maison. Donc tout le village a la fibre, mais pas moi. Bon, ça arrivera peut-être. Alors ça viendra peut-être bientôt, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un projet qui est en stand-by. Peut-être qu'il y aura la 5G d'ici là. Ouais, ça m'étonnerait. Encore un autre sujet. Alors, on va commencer cette émission par te présenter. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur toi sur Internet, donc ça va être l'occasion pour toi de nous dire des choses sur ton parcours. C'est quoi ton parcours ? Toi qui parles de sujets quand même assez techniques, est-ce que tu as une formation spécifique, ou est-ce que c'est finalement des choses sur lesquelles tu as travaillé par toi-même ? Quel est ton parcours scolaire, ta formation, tes études ? Je crois que je suis surtout un ovni sociologique, parce que ce domaine à la fois de la vidéo, de la politique et de l'économie, n'est absolument pas ni dans mes études, ni dans mon environnement social, en fait. J'ai fait un bac STG, comme ça s'appelait à l'époque. Alors maintenant, je crois qu'avant c'était STMG, maintenant c'est STT, enfin bon bref, un truc technique dans la compta. Et ensuite, j'ai fait un DUT en alternance dans les techniques de commercialisation. Un DUT TC pour ceux qui connaissent. D'accord. Et je me suis arrêté là parce que les études, disons que ça commençait à me gonfler. Je rongeais mon frein depuis déjà quelques années dans le système scolaire. Et je me suis dit qu'il y avait une grosse différence entre passer des diplômes et faire des études. Et quand j'ai vu la qualité de l'enseignement, enfin bon, il y a deux, trois événements comme ça qui m'ont fait abandonner le système scolaire, et je me suis dit, je vais me démerder par moi-même. Ça ira quand même beaucoup plus vite. Et je pourrais apprendre ce que je veux. Donc, voilà. À cette période, j'ai commencé aussi à voir des... J'ai découvert YouTube assez tard, en fait, finalement, par rapport à d'autres. J'avais déjà vu des trucs comme Norman ou des trucs comme ça quand il s'était lancé en 2010, je crois. Mais après, je n'étais pas consommateur de YouTube. Et c'est bien plus tard que je suis retombé dessus et que j'ai vu des gens, en fait, qui s'amusaient à parler de leur passion devant une caméra. Et je me suis dit, ben allez, moi aussi, je vais faire ça, en fait. Et je commençais à m'intéresser beaucoup à la politique, à l'économie, à tous ces sujets par moi-même, à lire beaucoup. C'est comme ça que je me suis formé. Et je me suis dit, ben je vais me lancer dans la vidéo. Et j'ai tout appris, en fait, de A à Z. Tant sur écrire des textes, monter des vidéos, les tourner. Je pense que ça se voit beaucoup aussi sur les premières, qu'il y a un petit côté amateur qui a son charme. Et donc, c'est à la fois sur le côté technique et sur le fond que j'ai tout appris par moi-même. Et ça, c'est extrêmement formateur. Oui, donc tu as appris en autodidacte, tu as appris le montage par toi-même. Moi, je suis assez impressionné par le montage de tes vidéos. Il est sobre, il est propre, mais il est quand même efficace. Et ça doit demander un travail assez énorme, notamment pour ta série de vidéos sur l'euro. Les 20 ans de l'euro, ça a pris combien de temps à monter ? C'est une série de 9 vidéos. C'est combien de temps de travail, ça ? Alors ça, c'est un travail absolument énorme qui s'est étalé sur un an et demi. J'ai commencé en début septembre 2018. Donc tu vois, et ça s'est terminé en janvier 2020. Et c'est vraiment sur les six derniers mois, à partir de août 2019, où je n'ai fait absolument que ça. Et j'avais déjà commencé à écrire un texte. Donc tu vois, c'est sept mois de travail à temps plein. En gros, c'est ça. J'avais beaucoup de questions moi-même par rapport à ce sujet, parce que je m'en étais documenté essentiellement sur des vidéos de l'UPR. Et je ne comprenais pas bien pourquoi il y avait des dettes qui se créaient, quand des monnaies s'échangeaient. Et c'est en fouillant sur cette question que petit à petit, je me suis dit, il doit y en avoir pas mal qui sont dans mon cas. Et ça peut être intéressant de faire une vidéo sur ce sujet, parce que vraiment, j'ai d'ailleurs pu m'en rendre compte en faisant mes recherches, il n'y a nulle part une centralisation de l'information comme il y a dans cette série. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail unique sur Internet. Et pour comprendre par soi-même tous ces mécanismes, à la fois techniques et puis de fond et de forme, qui font que l'euro est une monnaie non viable, c'est extrêmement compliqué de chercher et de comprendre par soi-même. Donc là, le sujet reste très technique, malgré la vulgarisation que j'ai pu en faire, mais ça donne un lieu unique où tout le monde peut apprendre et comprendre par soi-même. Oui, c'est une série de vidéos qui doit durer presque deux heures et demie, si on met tout bout à bout, même plus. Je n'ai pas compté, mais peut-être que j'ai rien. Je n'ai pas compté non plus, mais j'ai tout regardé deux fois pour préparer l'émission. Et effectivement, même si je disais que c'est orienté, c'est orienté parce que tu es clairement anti-euro, anti-Union européenne. En tout cas, tu cherches des arguments pour et tu ne les trouves pas. Donc voilà, de fait, comme tu dis. En fait, tu tires un bilan objectif du truc, tu ne peux pas être pour. Sinon, c'est de l'idéologie et de la croyance. Il y a des gens qui sont comme ça, qui sont tout à fait sincères sur le bilan, mais qui disent, de toute façon, ce n'est pas grave, on n'a pas le choix, il faut faire l'Europe, c'est merveilleux, c'est notre avenir, etc. Alors là, on est dans le domaine de l'opinion pure et dure, mais c'est leur choix. Moi, je crois plutôt dans l'indépendance nationale et dans des coopérations avec les pays, pas seulement européens d'ailleurs, du monde. On va en parler, on va rentrer dans le détail longuement. J'imagine. Je voulais te poser une question quand même, vu justement ce point de vue, et on le ressent dans tes vidéos, donc pro-FREXIT, disons-le en deux mots. Tout à fait. Est-ce que tu es adhérent de l'UPR ? Est-ce que tu es lecteur de l'UPR ? Est-ce que tu as un lien quelconque avec ce parti ? Quand on voit tes vidéos, on en a l'impression. Alors, ce n'est pas qu'une impression. Je suis effectivement adhérent de l'UPR depuis septembre 2013, août même. Et j'en suis électeur depuis, sans jamais être déçu. À part peut-être des scores, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'en ai pas spécialement parlé sur ma chaîne, et d'ailleurs, je l'ai un petit peu regretté pour une question d'honnêteté, parce que je ne voulais pas être associé à un parti mes idées sont mes idées, et je les développe, enfin, je les ai, parce que je me suis renseigné sur un sujet, et j'en ai tiré la conclusion que telle ou telle solution était la meilleure. Mais ce sont des réflexions propres et sincères. Et je ne voulais pas qu'on associe ça, en fait, à une démarche idéologique de chapelle, et de défense d'un parti en particulier, d'autant plus que ma chaîne n'a aucun lien avec l'UPR, et que je fais ce que je veux. Je ne suis pas... Parce qu'il y a aussi sur Internet des chaînes de gens qui sont des cadres de certains partis. Je pense par exemple à la France Insoumise, ou le FN aussi, qui a fait un peu ça à quelques temps. Et je ne voulais pas que ma chaîne soit spécialement associée à du militantisme de partis. Mais de fait, effectivement, je suis extrêmement proche des idées de l'UPR. Et à chaque élection, quand c'est le moment de dire pour qui on vote, on fait le bilan de l'offre politique. Et puis de fait, vu qu'il n'y a qu'un seul candidat du Frexit, la conclusion est vite faite. Oui, c'est ce que tu montres dans tes vidéos, malgré une croyance que beaucoup de gens ont. Marine Le Pen, par exemple, n'a pas un plan clair pour sortir de l'Union européenne et de l'euro. Je dis ça parce que tu mets un extrait du débat de l'entre-deux-tours entre Macron et Le Pen. Il y a cet extrait qui est complètement édifiant, que j'avais un peu oublié, honnêtement. Et en le revoyant, j'étais choqué. Je suis même allé voir la séquence complète, parce qu'elle est assez hallucinante, où Marine Le Pen s'embourbe. Ce n'est pas sorti de son contexte. Tu aurais même pu laisser l'extrait plus longtemps et continuer à s'embourber dans son explication vaseuse sur le panier de monnaie. Elle ne comprend même pas elle-même ce qu'elle raconte. Et oui, et oui, et oui. Et Macron, en fait, n'a rien à faire. Il a juste à dire, ah bon ? Mais alors à quoi servira l'euro ? Il a juste à poser des questions très basiques que tout le monde se poserait face à ce discours. Et le discours s'effondre un peu de lui-même. Ça montrait vraiment que c'était un sujet qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Mais déjà, pendant la présidentielle, tu peux retrouver la vidéo que j'avais faite à son sujet. Et d'ailleurs, oui, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'UPR, le fameux regret de ne pas avoir été plus transparent, quand j'avais commencé les vidéos sur la présidentielle, j'avais eu l'idée d'en faire d'abord une sur l'UPR pour dire d'où je parle avant de parler des autres parties. Et puis, il y avait eu, enfin, j'avais parlé de Mélenchon d'abord, parce que j'avais lu son programme et franchement, je l'avais trouvé que c'était là aussi un peu une grosse arnaque au sujet de l'euro et compagnie. Et donc, j'avais commencé par lui. Puis après, je me suis dit, ah oui, mais zut, j'ai oublié d'en parler. Alors après, c'est un peu dur de venir le dire. Donc, c'est pour ça que je n'en avais jamais trop parlé de ce lien, si on veut, d'adhésion à l'UPR. Mais voilà. Et sur le FN, j'avais fait une vidéo déjà en 2017 où on la voit... Alors, il faudrait que je reprenne l'extrait. Je ne sais plus quelle chaîne c'est, c'est RTL, chaîne de radio, où il y a un type qui... Attends, j'ai oublié son nom, je n'ai pas la mémoire des noms. Qui lui met vraiment le nez dans la merde au sujet de l'Union européenne et de l'euro. Où il arrive en fait à la coincer sur le fait qu'elle disait qu'il fallait d'abord renégocier les traités et ensuite proposer aux gens un référendum sur le traité renégocié ou la sortie. Et donc, le gars lui dit, mais dans ce cas, déjà, quel est le calendrier ? Il n'y avait pas de calendrier. Donc, on ne sait pas combien de temps les négociations dureraient. Et surtout, une fois les négociations achevées, pourquoi est-ce que vous feriez campagne ? Et là, elle cherchait à noyer le poisson parce qu'il fallait être un peu le candidat anti-euro du Frexit. Alors qu'en fait, son plan, c'était tout simplement de faire un truc à la Cameroun, renégocier un truc vite fait, obtenir deux, trois promesses, machin, et ensuite faire campagne pour dire, on reste dans l'euro et dans l'Union européenne. Parce qu'on a obtenu des avancées, on peut travailler, on peut renégocier, et on va continuer à se battre, et blablabla. Et donc, en fait, elle ne voulait pas admettre ça. Et c'était marrant de voir déjà pendant la campagne, malgré ce qu'on disait du FN, soi-disant pour la sortie, etc., il y avait quand même beaucoup d'ambiguïté, une absence totale aussi de plan de sortie, et puis une méconnaissance du sujet qu'on a vu pendant le débat de l'entre-deux-tours avec cette fameuse séquence sur l'euro. Et finalement, cette position, ils l'ont éclairée quelques mois après, d'abord en virant Philippot, et puis quelques mois après en disant « Le Frexit, c'est absolument terminé, c'est hors de question. » Maintenant, c'est renégociation simple, sans référendum, sans rien, c'est fini. Donc Philippot, qui était celui qui la poussait sur cette voie du Frexit, finalement, ou qui penchait dans cette balance-là ? Oui, tout à fait. Parce qu'au niveau des gros partis, leur proposition sur l'Europe, c'est un peu toujours ces deux phrases, « Renégocier les traités et une autre Europe », ou « Renégocier les traités pour une autre Europe », ou « Une autre Europe avec de nouveaux traités », on entend beaucoup ça, et finalement, c'est vrai, qu'est-ce que ça veut dire, de nouveaux traités ? Maintenant, on est 27 dans l'Union européenne, c'est ça, avec la Grande-Bretagne en moins, c'est 27 ? Oui, c'est 27. Mais avec les 5 là qui rentrent, on va être 32, non ? C'est combien ? Je ne sais plus si c'est 3, 4 ou 5 ? Oui, donc on est de plus en plus nombreux, enfin de plus en plus de pays, sachant qu'il faut négocier avec chaque pays, etc. On voit bien d'ailleurs que pour le Brexit, c'est aussi des questions qui se posent. Finalement, « Renégocier les traités », ça veut dire repartir pour 15, 25 ans de négociations, au bas mot, est-ce que c'est envisageable en un seul mandat de président ? C'est vrai que tu parles d'ambiguïté, on a un peu cette impression-là, sur l'Union européenne, on entend souvent des critiques, mais rarement des solutions, ou en tout cas, pour revenir sur l'UPR et la proposition d'Asselineau, c'est le seul qui est aussi tranchant, et qui dit qu'on va sortir sèchement, nettement, de l'Union européenne, sans renégocier quoi que ce soit. Là, c'est sans ambiguïté, et tous les autres sont dans des discours performatifs. On va, il y a qu'à Faucon, avec un petit peu de courage et d'espoir, nous allons renégocier l'Europe, blablabla. François Hollande, d'ailleurs, avait promis de renégocier avec Angela Merkel à l'époque. C'était une de ses promesses. Ah ouais, ils ont tous promis de renégocier. On a vu où ça allait. Mais tu as dit que c'était en l'espace d'un mandat, c'est pire que ça. Parce que, vu qu'il faut renégocier et obtenir l'unanimité des 27, le problème, c'est que l'Union européenne est en cohabitation constante, et qu'en comptant 5 ans par dirigeant dans l'Union européenne, tu as une élection d'un dirigeant tous les 2 mois et demi en moyenne. Alors que pour renégocier les traités, c'est un truc qui va durer 5 à 8 ans, à 10 ans. Donc tu vois un petit peu le problème quand tu as un dirigeant qui part tous les 2 mois et demi d'organiser des discussions pour arriver à l'unanimité. Pour tout réorganiser, en plus. Et si l'Union européenne est comme elle est, c'est quand même pas un hasard. C'est pas parce que des types, ils n'ont pas fait un pot, et puis, oh, zut, merde, on a signé un traité d'Europe ultra-libérale. Oh, c'est vraiment pas de bol. Personne n'est d'accord, on change tout, c'est bon les gars, on refait un truc propre. C'est pas comme ça que ça marche. Alors justement, comment ça s'est fait cette construction européenne ? Tu en parles dans ta vidéo sur les 20 ans de l'euro. Je pense que ce serait intéressant de commencer par là. Bon, il y a évidemment la CK, on ne va pas remonter jusqu'aux origines, mais je vais essayer de résumer rapidement ce que tu racontes sur la construction européenne, et puis tu me diras si je me trompe, si j'ai mal compris. Mais de la manière dont je le comprends, il y a eu, en France particulièrement, une forme idéologique, en fait, d'idée européenne, de volonté de faire l'Europe, l'Union européenne, donc il fallait faire rentrer la Grèce parce qu'ils avaient Platon, donc c'est logique qu'ils soient dans l'Europe, avec des arguments très sérieux comme ça. Pourquoi pas après ? C'est plus poétique que politique, on va dire. Et effectivement, une constance idéologique à vouloir faire l'Europe. Les Allemands, eux, n'étaient pas forcément pour aller jusqu'au bout, jusqu'à l'union monétaire, jusqu'à la monnaie commune, etc. Donc finalement, les Français, à l'époque, Mitterrand a dit aux Allemands, on vous laisse décider comment la monnaie va être gérée. Et on a fait une BCE sur le modèle, donc Banque centrale européenne, sur le modèle de la Banque centrale allemande, et on a finalement laissé les Allemands décider des règles du jeu parce que sinon, ils ne voulaient pas, tout simplement, que ça se fasse, ils ne voulaient pas rentrer dans le jeu. Et finalement, ces règles assez rigides données à l'Allemagne, enfin faites par l'Allemagne, pour l'Allemagne, eh bien, on crée des déséquilibres tels qu'aujourd'hui, on a la crise Target 2 qui menace, dont on parlera, qu'on va essayer d'expliquer. Et que finalement, tout ça, c'est fait en fait sur une espèce de quiproquo où on n'était pas vraiment d'accord sur la direction où on allait. Et on a l'impression que c'est la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, en poussant une union monétaire, en créant d'abord la monnaie, en faisant un peu tout à l'envers, on espérait, enfin en tout cas, les dirigeants français espéraient que l'Europe allait se créer d'elle-même, quelque part. Il y avait un peu cette pensée magique. Est-ce que ça résume un petit peu la route qui nous a amenés au bordel où on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter ? Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Historiquement, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ce qu'on peut appeler la méthode Jean Monnet, celle des petits pas. C'est-à-dire qu'on fait un petit morceau. Forcément, vu que c'est un truc imparfait, ça va créer des problèmes, des désordres, on va se rendre compte qu'il manque des pièces, etc., et que c'est pas un vrai État. Et donc, on va rajouter petit à petit des petits morceaux et petit bout par petit bout, en fait, on aura créé un super État avec toutes les souverainetés et toutes les capacités de décision que doit avoir un État. Sauf que ça... Alors, il y avait Attali qui faisait... Que je cite d'ailleurs dans la série Tu as dû voir le passage avec Attali où il explique ça en fait. Alors, il fait tout l'historique et il dit ben voilà, on a fait cette étape, on a eu telle crise, on a réuni des gens et puis on a décidé de faire le pas suivant et à chaque fois, ça s'est fait comme ça, sauf en 2011 avec la crise de l'euro. Normalement, on aurait dû passer à l'étape supérieure et faire un budget européen de la zone euro avec des redistributions, avec des trucs comme ça pour permettre à l'euro de survivre. Et sur le plan politique, en fait, ça s'est pas fait et ce qui a compensé, c'est les décisions monétaires de la BCE, les fameux quantitative easing, les trucs comme ça, qui ont servi artificiellement à supprimer ce qui était en train de se passer et qui était en train de faire péter l'euro, qui étaient les différences de taux d'intérêt entre les États. En rachetant les dettes des États, on fait forcément baisser le risque et tout ça parce que tu es sûr de les refourguer à la BCE. Donc, ils ont pu baisser les taux d'intérêt des pays du Sud, notamment, dont on suspectait qu'ils allaient peut-être quitter l'euro prochainement et donc rendre dans une monnaie plus faible et forcément, ça fait monter les taux d'intérêt. Voilà. Donc, il y a eu ça et surtout, si l'Europe est comme elle est, c'est déjà pour des raisons structurelles parce que l'Union européenne, qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une souveraineté à plusieurs, donc un truc qui est forcément très bancal. On va prendre un peu un exemple qui va toucher le quotidien des gens. Si tu travailles dans un bureau et le midi, tu vas aller manger quelque part ou chez toi ou un sandwich ou machin, tu réfléchis cinq minutes et tu choisis ton option et tu manges comme tu veux. Là, tu es souverain, tu es indépendant et tu fais ce que tu as envie de faire. Si ensuite, tu fais une réunion avec des collègues ou deux, trois copains et que vous décidiez d'aller manger quelque part, là, tu vas discuter pendant 10, 15 minutes qu'est-ce que tu as envie de manger. Moi, j'ai plutôt envie de manger ceci ou cela. Pas trop cher. Et puis, on y arrive encore à trouver un resto quand on est trois, quatre ou cinq. Mais l'Union européenne, en fait, quand on y réfléchit, c'est un mec qui vient te voir et qui te dit écoute, j'ai eu une super affaire, on va faire des économies formidables, on va peser sur le restaurateur en faisant un tarif de groupe. Et donc, on va être à 28, on va décider à 28 d'un restaurant et on va aller manger là-bas et obtenir des tarifs super. Et donc, tu te dis, pourquoi pas, ça a l'air d'être une bonne idée. Sauf que, au moment de prendre la décision, tu te retrouves dans un bus que tu dois payer et là, tu te dis, mais en fait, il y a 28 personnes qui parlent 24 langues différentes et qui s'expriment dans trois alphabets différents avec des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des végétariens, des carnivores, enfin, tout le panel des différences qu'on peut imaginer et il va falloir discuter pour décider d'un restaurant dans lequel on va manger pour toujours, sauf, enfin, jusqu'à ce qu'à l'unanimité, on décide de manger ailleurs. Donc, tout le monde aura compris que le choix du restaurant, c'est le choix de la politique, que le bus, c'est la structure de la Commission européenne que, bien sûr, il faut payer et que les 28 personnes représentent, bien sûr, les 28 États. Et là, on comprend que ça va être un bordel indémerdable et que tu n'es pas prêt de bouffer. Et donc, il y a une sorte de nivellement. Il faut trouver un dénominateur commun qui va satisfaire tout le monde parce qu'à un moment, il faut bien prendre une décision sinon on va crever de faim. Et tu te retrouves chez McDo, la politique américaine. Tout simplement qui est le dénominateur commun un peu mou comme ça. Et c'est un peu ce que disait De Gaulle. Il disait il y aura un fédérateur mais il ne sera pas européen parce que, faute qu'on puisse imposer une politique aux six États, d'ailleurs, quand il disait ça, il n'y avait que six États, eh bien, faute qu'on puisse décider d'une politique, on va s'abstenir d'en faire et on va se mettre à la remorque de quelqu'un d'autre qui, lui, a une politique, etc. Et donc, c'est ça en fait. C'est comme si le type qui t'avait proposé de faire le super projet de réduction de restos était mandaté par McDo est influencé pour aller tous au McDo à 28 et au passage, il prend sa com' parce qu'il est propriétaire du bus. Voilà. C'est un peu ça, l'Union européenne. Un projet qui fait envie. Voilà. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'il y a eu énormément de discussions, de tractations et de réunions pour décider d'une espèce de compromis qui, finalement, ne satisfait personne. Et c'est un peu ça, un bon compromis, quoi, c'est quand personne n'est content. Et l'idée qu'on puisse, du jour au lendemain, parce qu'un type a été élu en France, tout remettre à plat et tout remettre à zéro et faire un truc totalement, radicalement différent et tout réorienter, c'est absolument impossible. Intellectuellement, ce n'est pas possible. Alors, la grosse différence entre le Frexit et le Brexit, c'est que si la France sort de l'Union européenne, contrairement au Royaume-Uni, l'Union européenne risque d'exploser en même temps, c'est-à-dire c'est un Frexit qui est aussi une destruction du bus. Ah, attends, excuse-moi. Non, vas-y, finis ta phrase. Non, je dis juste, si la France sort, la Commission européenne, le Parlement européen, etc., tout ça, ça saute vraisemblablement. ça paraît impossible que l'Union européenne continue sans la France. Oui, parce que déjà, la sortie de la France ferait sans doute éclater l'euro. Il y aurait plein d'autres pays qui se dirait, tiens, c'est l'occasion, on va foutre le camp en même temps. Et puis, si ça tourne mal, on dit que c'est la faute des Français, quoi. Oui, la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Portugal, pourquoi pas, oui. et quand un État perd sa monnaie, en général, l'État fout le camp avec. Voilà, donc, il y a peu de chances. Surtout qu'en plus, au niveau de l'Union européenne, il y a des questions budgétaires qui se posent et qui se posent déjà avec le Brexit. On voit qu'il se tape dessus pour décider d'un budget parce que c'est glant, alors que le Royaume-Uni s'en va et est un contributeur net, donc il y a un trou déjà de 80 milliards dans le budget pluriannuel des cinq prochaines années. Ils font en plus rentrer d'autres pays qui sont des poids, Albanie, Macédoine, etc., enfin, il y a des taux de chômage. Tu rajoutes de la Grèce là où il y en avait déjà une, deux trop, quoi. Et tout ça, ça va être des pays qu'il faut subventionner, donc là encore, qui payent. Et puis, il y a la lubie des Européens, enfin, des Européistes, notamment la la présidente de la Commission européenne qui veut faire un plan de 1 000 milliards pour l'écologie. Donc, c'est un peu la dernière lubie de l'Union européenne. En fait, le dernier truc par lequel l'Union européenne essaie de survivre, c'est de dire l'écologie, c'est forcément international parce que l'air circule sans frontières, l'eau est polluée sans frontières aussi, et donc, il faut une décision à plusieurs internationales. Oui, et puis on dit souvent qu'en termes d'écologie, tout seul, on ne fait rien en termes d'écologie, c'est souvent ce qu'on entend, si seulement la France le fait dans son coin, ça ne changera rien, il faut que... Oui, mais je trouve que ça, c'est une vision fausse, en fait, parce que c'est vrai que l'air se déplace en frontières, etc., et que la pollution qui est faite à un endroit, elle ne va pas respecter les frontières, c'est évident, mais la plupart des pollutions, en fait, sont locales. Je ne respire pas l'air de Paris, où le problème de la pollution à Paris, il est local. Le problème d'une usine qui pourrit la flotte d'une rivière, il est local. Alors après, ça te fait un problème général qu'on peut expliquer dans le cadre d'un système, les choix de transport, le niveau de réglementation au niveau de la pollution, tout ça, les contrôles aussi sur le respect de la pollution. Donc, il peut y avoir des décisions communes. Mais enfin, c'est un peu hypocrite pour l'Union européenne de se présenter comme le chantre de l'écologie, alors qu'ils organisent le saccage de la planète avec la mondialisation. Je veux dire, la plupart ont autorisé toutes les entreprises à délocaliser et elles ont été ravies de le faire à la fois pour bénéficier d'une main d'œuvre moins chère, mais aussi pouvoir polluer à tout va dans des pays où il n'y a aucune réglementation écologique. Et tout le monde voit en Asie les images absolument dégueulasses de zones, poubelles, de rivières qui sont plus que des nappes de plastique et de déchets en tout genre où des gens avant se nourrissaient de la rivière, pêchaient, etc. Il y a eu une économie qui est totalement morte, tuée par l'industrialisation qui sert en fait à remplir nos magasins. Et c'est un peu hypocrite, je trouve, pour l'Union européenne de venir dire ensuite on est la solution, grâce à nous on va sauver la planète, c'est débile. Oui, c'est une forme de greenwashing comme McDo qui remet son logo en vert, c'est un peu le même. Tu prenais l'exemple du McDo, surtout que les 1000 milliards, ça va être des projets à la con pour créer des marchés qui ne devraient pas exister comme on fait actuellement autour de l'électricité. L'électricité, ça c'est quelque chose. On fait artificiellement aujourd'hui monter le prix de l'électricité pour permettre l'existence d'un marché concurrentiel. Parce que EDF est tellement performant dans la production d'électricité, le coût est tellement bas qu'il n'y a aucun concurrent qui peut se lancer sur le marché. Donc pour faire exister le marché et correspondre à l'idéologie dominante, on fait monter les prix pour que des concurrents puissent exister et comme ça cette concurrence fera baisser les prix. je vous laisse si vous comprenez quelque chose à ce micmac c'est vous que ça regarde mais c'est totalement débile et on a la même chose avec l'écologie où il y a des marchés aujourd'hui qui n'existent pas et qu'on va faire exister à coup de subventions et d'argent public. En fait, les lois du marché fonctionnent tellement bien et sont tellement naturelles qu'on a besoin de leur balancer des tonnes de subventions pour ça. On a besoin de les organiser sur un plan communiste. C'est un peu ça. C'est l'ordolibéralisme à l'européenne. C'est une mixture de leur pousser à l'extrême et en version débile. Oui. Comme tu dis, il faut qu'ils se justifient et finalement, il faut qu'ils justifient leur existence de certaines manières. Comment tu expliques cet européisme béat, on pourrait presque dire, aussi loin qu'on remonte ? De Gaulle n'était pas béat mais même si c'est lui qui a quand même bien aidé à la fondation de l'Europe, même si tu fais des citations souvent de De Gaulle qui prévenaient finalement de beaucoup de choses qui sont arrivées. Mais si on prend Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron aujourd'hui, ils sont tous européistes. Ils sont tous 100% pro-Union Européenne. Comment tu l'expliques que de parti en parti, d'année en année, de président en président, il y a cette idéologie qui reste constante, qui reste la même ? Déjà, pendant longtemps, on n'avait pas le droit d'être contre. Comment dire ? Je pense que déjà, dans un temps, c'était, oui, effectivement, dans l'ère du temps. L'idée de travailler ensemble en soi n'est pas idiote. Bien sûr. L'idée de coopération entre les États est plutôt saine. L'idée de partager, d'échanger, de ne plus être comme on était avant, extrêmement compartimentée entre les pays. Il faut regarder les propagandes de guerre qu'il y avait en 1914 ou en 1939, où, par exemple, l'armée allemande nazie expliquait que les Français, c'était vraiment terrible s'ils venaient en faillir le pays ou je ne sais pas quoi, parce que dans leur armée, il y avait des Noirs et les Noirs sont cannibales et ils bouffent les gens, etc. Et donc, il faut faire très attention. Il y avait un cloisonnement des gens peut-être dans leur État qui n'étaient pas forcément très ouverts sur les autres, même s'il y avait déjà des voyages, etc. Mais disons que l'idée de l'Union européenne était déjà une forme d'ouverture et d'acceptation de cultures différentes. Je ne sais pas. Il y avait un côté positif, j'imagine, dans le projet, qui n'était pas forcément déconnant à la base, mais qui a donné quelque chose qu'il faut aujourd'hui faire un bilan. Savoir pourquoi les gens sont pro-européens, de toute façon, effectivement, on n'a pas le choix. C'est quasiment devenu une religion. Après, je ne suis pas dans la tête des gens. De Gaulle lui-même, il n'était pas spécialement pro-européen et quand il a vu que son plan pour réorienter l'Europe et faire un truc à sa sauce, il voulait en sortir. Il l'avait dit à Perfit, il avait dit de toute façon si l'Europe ne convient pas, on fait sans et puis on s'en fout. On ne va pas mourir. Il n'en est pas sorti pour autant parce que j'imagine qu'il y avait une pression populaire positive auprès du projet. Mais effectivement, on voit maintenant que les esprits sont quand même en train de changer et que de plus en plus, l'alter-européisme se fait anti-Union européenne. On voit que les partis extrêmes sont de plus en plus extrêmes. Déjà, c'est vrai, dans le discours à la Mélenchon ou à la Le Pen pendant la présidentielle, il n'était pas question de dire qu'on était pour l'Union européenne. C'est vrai, c'est vrai. Même Mélenchon, il disait qu'il faut sortir des traités européens. C'est bien qu'un peu les gens sont d'accord pour une idée de rupture. Sinon, avec l'Union européenne, en tout cas avec les politiques, et donc, pour moi, c'est la même chose. Mais eux, ils jouaient un peu sur l'ambiguïté. Donc, il faut croire que les esprits évoluent. Après, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi ce projet a cristallisé comme ça une passion et une religion autour de lui, peut-être autour de la guerre. Parce qu'on disait toujours l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la paix. Donc, il y avait la suspicion qu'en vouloir en sortir, c'était forcément être quelqu'un de guerrier, de méchant, de xénophobe. D'ailleurs, le fait que ça a été porté par un temps par l'extrême droite a permis de contribuer à cette idée. Qu'on voudrait refaire la guerre aux Allemands, quelque part. Il n'y a absolument personne qui pense à ça. Je pense qu'on a bien évolué, que ce n'est pas l'euro qui est le seul responsable de ça, loin de là. Mais effectivement, se dire qu'il y a encore un siècle, on se massacrait entre Allemands et entre Français, ça fait froid dans le dos. Mais aujourd'hui, personne ne l'imagine. Oui, oui, c'est totalement terminé. Donc, c'est peut-être... Enfin, je pense que c'est à la fois cette idée très positive de travailler ensemble, de faire la paix, etc., alliée aussi au bâton. Donc, tu as la carotte, tu fais partie des gentils et tu as le bâton. Si tu es contre, tu fais partie des méchants, déjà. Et en plus, il y a une forme d'ignorance aussi de ce qu'est l'Union européenne, de son fonctionnement. Les gens se contentent d'idées vagues, de slogans. On est mieux ensemble que tout seul dans son coin. Voilà, l'Europe, c'est la paix. Si on en sort, ça va être la catastrophe, etc. Et donc, quelque part... Par contre, quand les gens se pensent vraiment sur le projet, là, tout d'un coup, ils prennent un petit peu peur et puis ils se mettent à réfléchir. Et il y en a un qui avait dit il y a quelque temps, je crois que... Non, je ne sais plus qui c'est. Il y avait cette phrase qui disait un partisan du Frexit, ce n'est pas autre chose qu'un européiste qui a lu les traités. Tout simplement, en fait. Après, il y en a peut-être certains qui trouvent leur intérêt dans cette Union européenne. Mais pour revenir sur les arguments qui sont souvent donnés contre une sortie de l'Europe et de l'euro, il y a un argument qui est assez facilement démontable, à mon avis, qui n'est pas le plus solide, qui est de dire ce serait extrêmement compliqué de sortir. Mais justement, j'évoquais tous ces présidents européistes à la suite, ça a aussi demandé un paquet d'efforts et il y a eu le déploiement de forces politiques énormes au fil des années, au fil des décennies pour construire cette Union européenne. Pourtant, j'imagine qu'à l'époque, ils ne se disaient pas c'est trop compliqué, on n'y arrivera jamais, donc il ne faut pas le faire. Donc cet argument de c'est trop compliqué, dans un sens comme dans l'autre, il ne marche pas vraiment, il n'est pas très sérieux. Oui, mais c'est peut-être plus facile de motiver les gens à travailler pour construire plutôt qu'à détruire. En plus, si le type échoue, ce n'est pas grave, on reste dans la situation comme on est, c'est des discussions, ce n'est pas grave. Oui, quand on casse, c'est autre chose. On sait à quelle sauce on va être mangé. Alors que le Frexit ou le Brexit, ça demande un petit peu de politique fiction, ça demande aussi de se renseigner pas mal, de remettre en cause certaines choses. Et si le type se foire, si la sortie foire, c'est peut-être pas... Il y a un côté saut dans l'inconnu, comme ils aiment bien dire, qui est présent dans l'esprit des gens. Alors justement, le Brexit, toi, comment tu le perçois depuis le référendum en 2016 jusqu'à aujourd'hui avec Boris Johnson, les négociations, l'officialisation, là, tout récemment au début du mois de la sortie et de la période de transition qui continue. Comment tu vois tout ça, l'évolution de ce Brexit ? Ça doit t'intéresser énormément puisque finalement, c'est ce que tu souhaites pour la France. Donc, comment tu le perçois ? Quelles erreurs ils ont fait ? Je vais faire une série de vidéos sur le Brexit, sur le traitement médiatique du Brexit. C'est peut-être un petit peu trop détaillé, mais au moins, là, vous avez tout. C'est-à-dire que j'ai pris le JT de France 2 à 20h, j'ai pris tous les reportages deux semaines avant le vote et deux semaines après. Et c'était vachement intéressant, tant du point de vue de la critique de l'Union européenne et des arguments générales des européistes que de la propagande médiatique et de la manière dont les journalistes influencent l'opinion publique par des méthodes comment dirais-je ? Des ficelles qui sont finalement assez grossières, quoi. Donc, si ça intéresse les gens, ils peuvent se reporter à ces vidéos qui peuvent être intéressantes de revoir 3-4 ans plus tard, surtout avec les déclarations des trucs incroyables que des types ont balancés. Enfin, bon, je vous laisserai découvrir. Après, je n'ai pas hyper, hyper suivi les déroulés internes du Brexit. Je sais que Theresa May a fait sa petite sa petite tambouille et il s'est avéré qu'elle détricotait ce qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle, sous couvert de militer pour le Brexit, elle cherchait en fait à laisser son pays sous la tutelle de l'Union Européenne et donc dans l'Union Européenne par des moyens détournés. Et donc, finalement, elle jouait le jeu des européistes. Donc, elle s'est fait finalement virer après des imbrogliots de politiques internes à n'en plus finir qui sont liés en fait au système politique britannique parce qu'en France, on n'aurait pas eu ce problème vu qu'on a une hyper-présidentialisation avec un régime où le président peut faire à peu près ce qu'il veut et donc, s'il y a un blocage, c'est lui qui tranche souverainement, on va dire, un peu comme un roi pourrait le faire à coup de 49-3 ou même de... Il peut prendre les pleins pouvoirs et faire décider ce qu'il a envie. Donc, j'ai été assez content de voir que Boris Johnson avait été nommé Premier ministre et puis on a pu voir là qu'il a débouché l'avenir de manière assez rapide et que les européistes ont bien été obligés d'accepter ce qu'ils prétendaient ne jamais vouloir accepter la veille et donc maintenant, finalement, le Brexit suit son petit train-train. On n'entend plus les prophéties d'apocalypse que, soi-disant, du jour au lendemain, il devait y avoir des fils de bagnole interminables à la frontière, des camions bloqués, de la bouffe qui pourrit aux douanes, le temps de faire des papiers ou je ne sais pas quoi, des trucs délirants, soi-disant que les avions ne pouvaient plus se poser. Il y a même eu des articles dont je me suis moqué autour d'une pénurie de papiers toilettes et de sperme au Royaume-Uni. Tout a été dit. Et aujourd'hui, il faudrait peut-être faire le bilan un peu de tout ça. Mais, il n'y a aucune de ces prophéties qui s'est déroulée. Ni la monnaie s'est effondrée, ni l'économie, ni rien du tout. Oui, on annonçait... Oui, bien sûr. Je t'écoute attentivement. Parce que la caméra a disparu sur le live. Oui, il n'y a pas de souci. Je la remets. C'était pour qu'on se concentre sur tes propos. Je disais, on entendait qu'effectivement, la livre Sterling allait s'effondrer, que les Anglais allaient devoir payer des dizaines de milliards d'euros à l'Union européenne. Tout ça, c'était un peu de la manip. En fait, ce qu'ils appelaient la facture du Brexit, c'est le coût de l'appartenance de l'Union européenne au Royaume-Uni que l'Union européenne exigeait en paiement immédiat. C'est-à-dire que il y a le coût annuel de la participation plus des engagements qui sont pris dans des budgets pluriannuels qui sont d'ailleurs en train d'être discutés en ce moment et il y a des blocages. C'est pris pour 5 ans, 6 ans, 7 ans, ça dépend. Et l'Union européenne au moment du Brexit a dit vous allez tout nous payer tout de suite le budget que vous nous devez pendant les 2 ans de négociation plus les promesses de budget que vous nous avez faites qui devaient s'écouler jusqu'en 2022, quelque chose comme ça ou peut-être un peu plus. Et donc, il y avait des chiffres énormes qui étaient donnés dans la presse en plus où des fois des gens disaient ça va leur coûter 100 milliards d'euros alors qu'en fait, c'est le coût de la participation. c'est-à-dire que s'il reste, il le paye quand même. Aujourd'hui, la France, on paye cette somme qui est présentée comme l'abomination de la désolation quand les Britanniques doivent la payer. Tu vois, c'est un peu débile, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. Bref, donc il y avait ça. Finalement, les Britanniques ont refusé de payer immédiatement. Ils ont payé au fil de l'eau ce qu'ils devaient parce qu'ils étaient encore dans l'Union Européenne pendant un temps. Donc de fait, cette somme s'est réduite et ils ont accepté d'en payer une partie. Alors ça a dû faire l'objet de négociations et de tractations pour justement obtenir ce qu'ils voulaient eux. Mais il me semble qu'ils ont payé 30 ou 40 milliards pour solder ces fameux engagements. Ensuite, sur la livre, c'était très intéressant de regarder ce qui s'était passé en bourse parce qu'effectivement, la livre qui baissait déjà depuis quelques temps, depuis plusieurs mois par rapport au dollar et à l'euro, a fait un décrochage de 10-15% peu après le vote. Et loin d'embêter le pays, ça a tout simplement été le coup de l'incertitude pour le Royaume-Uni. et en contrepartie de cette baisse de monnaie, les entreprises se sont dit finalement, travailler avec le Royaume-Uni et s'investir, c'est une affaire parce qu'en ce moment, la monnaie est plus basse de 10-15%. Donc, tous les produits sont moins chers à l'extérieur de 10-15% et les actions aussi. Donc, le krach qu'il y a eu à l'annonce du vote, il a été résorbé en trois jours. Trois jours après, en fait, vu que les actions sont 10-15% moins chères, les gens se sont dit c'est une affaire, on va acheter. Et ça a fait monter le prix des actions assez fortement après le Brexit et c'était drôle de voir à la télé, dans les reportages, en fait, les journalistes qui se réjouissaient de cette chute des bourses, ils pensaient y voir là la concrétisation des prophéties d'apocalypse. Mais ça a duré trois jours et après, on a arrêté d'en parler parce qu'en fait, les bourses sont remontées en flèche, surtout au Royaume-Uni et des entreprises comme HSBC qui avaient fait un peu de tintouins pendant la campagne en disant si jamais le Brexit est voté, on s'en va en se pinçant le nez, on va fermer plein de bureaux, des milliers d'emplois vont être délocalisés en Europe, etc. Et HSBC, l'action a pris 35% en trois mois. Donc, niveau catastrophe, en fait, on a vu mieux et l'indice boursier londonien a fait des plus hauts historiques quatre ou cinq mois après le vote, en fait. Ça, c'est pour l'aspect financier, ça a été une aubaine financière pour la place de la City, du coup, c'est ce que tu nous dis. La place de la City, on ne va pas forcément, mais il y a des gens qui font des bonnes affaires parce qu'ils sont dans des zones euros ou en dollars et quand tu achètes à partir d'une monnaie étrangère des actions qui sont cotées en livres dont le prix vient, enfin, dont la livre vient de baisser mécaniquement, c'est une aubaine, quoi, en fait. Effectivement, il y a un effet d'aubaine qui a maintenu le prix des bourses et donc, le fameux krach n'a pas eu lieu. Mais surtout, maintenant, la livre est remontée et elle a dépassé le niveau qu'elle avait avant le vote. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une chute, une sorte de prime de risque que l'économie anglaise, je ne sais pas si on peut vraiment dire qu'elle a payé parce qu'il y a des gens qui sont avantagés et puis d'autres pas, cette espèce de prime de risque, elle a duré le temps de l'incertitude et une fois que Boris Johnson a été élu, d'ailleurs, on a tout de suite vu la livre sterling remonter et ça a continué, en fait, jusqu'à ce que le Brexit ait été officiellement annoncé et puis maintenant, on sait, en fait, à quelle sauce on va être mangé donc il n'y a plus de raison de s'inquiéter outre mesure. Au niveau de la population, je sais qu'il y avait eu cette promesse qui était faite pendant la campagne du Brexit de refinancer avec l'argent qui n'irait plus à l'Union Européenne, de refinancer les services sociaux anglais, notamment la Sécurité Sociale, la NHS. Qu'est-ce qu'il en a été de ça ? Est-ce que tu as pu le suivre ? Je me souviens de Cohn-Bendit. C'est dans la série sur l'analyse que je disais sur la propagande autour du Brexit qui avait été faite et quelques jours après le vote, on voyait Cohn-Bendit pleurer sur toutes les chaînes de télé et de radio à ce sujet et il parlait en fait d'une interview qui avait été faite, je crois, de Nigel Farage. Donc, ce n'était pas lui qui avait fait les promesses parce que vous savez, il y a eu un peu une double campagne pour le Brexit avec d'un côté Nigel Farage qui faisait sa propre tambouille et le parti conservateur qui menait aussi sa propre campagne de son côté et le parti conservateur avait fait effectivement la promesse de réorienter l'argent, la contribution nette qu'il faisait à l'Union Européenne de la réorienter vers les services de santé, le fameux NHS qui est attaqué comme ça peut l'être en France, qui est sous-financé, etc. Il y a des problèmes. Econ Bendit, en fait, il se réjouissait de voir Farage qui disait qu'effectivement cette promesse ne peut pas être tenue en l'État, etc. pour des raisons politiques parce que lui, il n'était pas aux manettes, etc. Enfin bref. Et il lançait comme ça à coups de grands gestes comme il fait d'habitude pour dire « Ah, vous voyez, dès le lendemain du vote, on renie les promesses qu'on avait faites, cette campagne, ça a été la victoire du mensonge, etc. » Ce qui est assez ironique venant d'un européiste BA qui avait promis monts et merveilles pour la construction européenne et dont on peut voir aujourd'hui le désastre. Et c'est marrant de voir qu'aujourd'hui cette promesse en fait est tenue et largement tenue puisque Boris Johnson a annoncé 37 milliards de livres je crois pour les services de santé. Donc c'est un truc qu'aujourd'hui on ne peut pas faire en France. On est plutôt en train de tout démanteler. On pourrait si la France sortait de l'Union européenne du coup réfléchir cet argent aussi vers le système hospitalier. On sait que les urgentistes sont en grève depuis des mois et des mois, que c'est la crise dans le monde de l'hôpital depuis 10 ans au moins. est-ce que tu penses que par exemple François Asselineau devrait faire campagne là-dessus ? Est-ce que ça porterait de dire voilà on va remettre 20 milliards qui n'iront plus dans l'Union européenne dans les hôpitaux français qui sont on le sait dans une situation extrêmement problématique aujourd'hui ? Ben oui j'imagine mais ça il peut le dire enfin d'ailleurs il le fait un petit peu dès qu'il y a un problème budgétaire il souligne le prix comment dirais-je l'argent qu'on envoie à l'Union européenne là cet argent on peut l'utiliser pour ça après comme il dit ça sur un peu tous les sujets on se dit que les 9 milliards on ne sait pas si ça pourra combler toutes les Ah c'est seulement 9 milliards ? D'accord j'aurais dit je pensais que c'était plus Ah d'accord c'est énormément d'argent je dis seulement c'est par rapport à Il y a deux dimensions parce qu'on donne 23 milliards à peu près et on nous en restitue 12, 13, 14 donc il y a 9 à 10 milliards qui partent déjà chaque année et qu'effectivement ça c'est de la perte sèche c'est un coût direct mais sur les 14 milliards il y a aussi des problèmes parce que ça c'est l'Union européenne qui nous dit comment le dépenser et la grosse part de cet argent va à la politique agricole commune Oui et tout le monde sait que les subventions de la PAC sont distribuées en dépit du bon sens en fonction des surfaces agricoles donc de la taille des exploitations donc ça favorise les gros alors qu'aujourd'hui la mode est plutôt comment dire un produit local avec des exploitations familiales un respect du vivant un souci du bio aussi et ces subventions sont données en fonction de ça et de l'irrigation dans les plantations et il y en a qui font enfin qui irriguent alors qu'ils n'auraient pas besoin juste pour avoir les subventions enfin il y a tout un tas de trucs un peu débiles comme ça pendant ce temps dans le bio par exemple il y a des galères pour avoir pour se faire payer les subventions qui étaient promises je sais que dans certains départements certaines régions les régions avaient promis des subventions aux agriculteurs qui passaient dans le bio et ces subventions devaient venir de l'Union Européenne sauf que l'Union Européenne a dit ah bah non en fait on coupe les budgets vous n'aurez rien mais entre temps les agriculteurs avaient fait la transition s'étaient engagés tout ça et ensuite c'est la région qui a dit bah non en fait on n'a pas l'argent de l'Union Européenne donc vous n'aurez rien et il y a des mecs qui se sont mis vraiment dans la merde financièrement donc voilà les 14 milliards en fait ils nous sont restitués mais c'est pas vraiment notre argent quand même quoi oui ça repasse par l'Union Européenne donc c'est finalement elle qui décide comment le redistribuer enfin selon ce qui a été voté ce qui a été décidé voilà il y a beaucoup de questions à bord et donc on pourrait se dire qu'une politique agricole nationale pourrait être beaucoup plus intéressante et pertinente que les subventions européennes quoi et donc comme il y a des gens qui disent mon dieu si on quitte l'Union Européenne regardez les agriculteurs ils n'auront plus leurs subventions c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et moi ça m'énerve énormément d'entendre ça parce que ça nous oblige enfin l'argent déjà c'est le nôtre et il est fléché vers un modèle que les gens contestent critiquent qui est plus du tout d'actualité qui met les agriculteurs disons dans la merde parce qu'ils sont pieds et poings liés à tous les niveaux quoi au niveau de la production parce qu'il faut faire des grandes exploitations donc il faut payer les structures tout ça ça fait juste tourner les banques et les marchands de produits phytosanitaires les intermédiaires les trucs comme ça parce que c'est un modèle d'agriculture ultra productiviste qui est d'ailleurs responsable de 80% de la pollution des nappes phréatiques et de l'eau en général on pourrait faire une émission entière sur la PAC parce que c'est vraiment un sujet très profond il y a beaucoup de questions notamment le fait que c'est finalement une forme de survie pour certains agriculteurs que ces aides-là mais en fait c'est quelque part c'est plus très logique puisque s'ils survivent uniquement grâce à la PAC le jour où on retire la PAC ils se suicident enfin on sait bien qu'en plus c'est pas grâce à la PAC que les agriculteurs vivent les doigts de pied en éventail et que tout va bien pour eux bien au contraire il y a des suicides d'agriculteurs par dizaines chaque année par centaines c'est un massacre dans le monde de l'agriculture il faut distinguer les céréaliers qui je crois s'en sortent plutôt bien et sont les adhérents de la FNSEA qu'on peut distinguer des éleveurs et des maraîchers qui eux en chient un peu plus des ronds de chapeau on sait que c'est extrêmement dur d'ailleurs Macron encore aujourd'hui a dit non à une revalorisation de la retraite des agriculteurs alors que je croyais que c'était justement le but de la réforme mais bon on a du mal comprendre oui 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 j'avais vu ça j'avais vu une discussion avec un député de la France Insoumise qui soulignait le fait que qu'ils avaient menti que le premier ministre s'était engagé là dessus puis en fait bah non on le fait pas et t'avais le député en marche qui dit oui effectivement oui on a menti en mode vraiment bali couille enfin ces gens on en est là c'est un peu invivable de les écouter de les entendre et de suivre tout ça parce que tout est scandaleux chez eux entre les affaires et leur politique et leur machin on arrive pas à suivre en tant que vidéaste pour faire des vidéos et dire bah ça non ça c'est inacceptable faut pas se comporter comme ça faut pas on peut pas proposer des trucs pareils on peut pas mentir tout le temps comme ça on peut pas mais comme il y en a deux par jour c'est dur c'est dur de suivre oui enfin tous les jours il y a une affaire entre les violences policières les affaires enfin voilà tout ce qui se passe alors justement tu parles de scandales de choses scandaleuses moi le plus gros scandale pour moi de l'Union Européenne c'est l'absence totale de démocratie dans ce système à part les parlementaires pour lesquelles on vote la commission est non élue et finalement le peuple est le grand absent du jeu européen la démocratie déjà on peut contester l'existence d'une démocratie en France si on écoute Étienne Chouard etc et on a fait beaucoup d'émissions sur le sujet on peut complètement critiquer le modèle qu'on a choisi de démocratie représentative mais l'Union Européenne ça va encore au-delà c'est encore un modèle encore plus technocratique et encore moins démocratique alors qu'on nous présente finalement ça comme l'aboutissement de la démocratie moderne de l'Union Européenne mais dans les faits le peuple n'a pas sa place donc est-ce que toi c'est quelque chose qui te travaille aussi et pour moi c'est un des éléments essentiels du scandale de l'Union Européenne c'est cette absence des peuples et même en plus quand le peuple vote notamment vote non au traité européen on s'assoit dessus et on fait comme s'ils avaient rien dit oui ça de dire que l'Union Européenne s'est construite sur les peuples c'est un peu un poncif qui est maintenant admis de tous mais après est-ce que l'Union Européenne est anti-démocratique ça dépend déjà comme tu as dit de ce qu'on appelle la démocratie et dans la conception des européistes les mecs en sont très contents parce que ouais et qu'est-ce que je voulais dire déjà oui que de toute façon est-ce que avoir une démocratie plus directe au niveau de l'Union Européenne est-ce que ça aurait le moindre sens parce que déjà ce truc est incapable de prendre une décision et en plus comme il y a des intérêts nationaux et des conceptions extrêmement différentes et divergentes sur tout un tas de sujets je pense que si on devait faire des référendums sur des politiques à mener sur des choix d'harmonisation de trucs comme ça on verrait avec ce serait l'exemple éclatant en fait qu'il n'y a pas de peuple européen et qu'il n'y a que des peuples nationaux qui peuvent très bien coopérer sur certains sujets sur des trucs ou des projets définis à l'avance mais de là à avoir les mêmes politiques sur tout tout le temps et être tout le temps d'accord on va voir en fait qu'il y a des différences nationales énormes et je ne suis pas sûr parce que la démocratie c'est aussi l'acceptation de la dictature de la majorité donc c'est l'acceptation de la minorité qui se soumet aux décisions de la majorité selon un processus alors après le processus est toujours critiquable mais sur une base que tout le monde admet donc même si on rendait l'Union Européenne démocratique sur une base que nous autres accepterions le résultat des délibérations et des votes ne ferait que mettre en lumière les différences de position entre les Etats entre les peuples d'Etat et on verrait des votes à 90% dans un pays pour une chose tandis qu'ils seraient à 90% contre cette même chose dans un autre pays et donc là qu'est-ce qu'on fait ? et donc là les représentants de ce pays pourraient dire ok on se soumet à ce qui a été voté à l'échelle de l'Union Européenne ou ils pourraient dire mais nous on s'en branle de ce qui a été décidé dans un autre pays on est un peuple on est souverain on est notre pays on est la France ou l'Espagne ou machin et on refuse de se plier à des décisions qui ont été prises majoritairement dans d'autres pays c'est pas notre problème ce serait plus logique de faire comme ça et simplement de se dire ceux qui ont voté à 70% non eux n'appliquent pas alors ça créera peut-être un bordel à terme mais pourquoi pas faire une Europe modulable j'ai envie de dire sur certains sujets pas sur tout après on voit que c'est déjà compliqué il peut y avoir une dimension fédéraliste il y a plein d'états qui fonctionnent comme ça avec des réglementations un petit peu différentes sur différents sujets sur les impôts sur les trucs individus les Etats-Unis la Suisse ou tout ça mais il y a des choses comment dirais-je qui sont de l'ordre du fonctionnel par exemple l'euro tu peux pas y faire fonctionner sans avoir un budget fédéral de redistribution même les Etats-Unis ont un Etat fédéral et le gros quand même de la décision aux Etats-Unis c'est pas les Etats c'est l'échelon fédéral donc enfin il peut y avoir un peu des marges de manœuvre entre Etats mais il y a des choses sur lesquelles à mon avis on verrait qu'il n'y a pas de peuple européen il ne peut pas y avoir de démocratie européenne donc pour que l'Union Européenne existe c'est finalement forcé tu disais la démocratie c'est la dictature de la majorité là c'est la dictature d'une minorité qui applique les lois qu'elle a concoctées à la totalité du peuple donc finalement ça ne peut fonctionner la vérité technocratique révélée par les traités qui s'appliquent et qui s'imposent et il n'y a pas d'alternative il suffit de regarder le mode de désignation de la commission européenne et puis voilà vous avez la réponse il n'y a pas vraiment à aller chercher très loin pour voir que c'est technocratique avant d'être démocratique mais du coup ce que tu dis c'est qu'en fait ça ne peut fonctionner que comme ça il ne peut pas y avoir une réelle démocratie dans ce modèle d'Union Européenne là il y a déjà des raisons structurelles mais il y a aussi des raisons historiques dans la construction de l'Union Européenne comme on disait l'Europe ne s'est pas faite avec les peuples c'est vraiment un truc d'élite qui a toujours intéressé que l'élite même je lisais là ces jours le bouquin de coup de neuf qu'allergie la pan-Europe qui est un peu le socle idéologique de l'Union Européenne contemporaine qui a été écrite dans les années 20 et déjà il regrettait le fait que l'idée d'Union Européenne n'intéressait que les milieux patronaux et politiques à haut niveau et que les peuples n'avaient rien à foutre donc c'est pas nouveau mais c'est toujours là parce que ceux qui ont donné l'impulsion à l'Union Européenne c'est des gouvernants il n'y a jamais eu de manifestation en 50 pour dire il faut absolument faire l'Europe etc donc c'est une idée qui est rentrée dans la sphère publique d'abord par l'intermédiaire qu'on peut appeler l'élite j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais dire et puis oui je disais que l'Union Européenne s'est constituée comme ça autour quelque part je crois de ce qu'on peut appeler la démocratie de marché c'est à dire que la place du politique et de l'élection est un peu une vieille lune c'est chiant etc ça n'a pas trop sa place mais en tant que consommateur finalement c'est l'idée que notre bulletin enfin notre ticket de caisse a plus d'importance que notre bulletin de vote et donc en achetant le le consommateur responsable et comment on dit déjà qui prend des décisions rationnelles et extrêmement réfléchies voilà il vote pour des entreprises par son ticket de caisse il donne des moyens à ses entreprises puis ses entreprises acquièrent un poids prépondérant dans le système économique et donc politique finance ses soutiens dans la politique finance ses lois finance ses lobbies et donc le ticket de caisse revient à élire un ensemble de personnes qui sont les plus à même de décider de la politique à mener puisqu'ils ont satisfait nos besoins économiques donc c'est eux qui vont décider de ce qu'on doit faire je vois un petit peu la logique donc si on va à McDo c'est normal que McDo écrive nos lois voilà c'est ça on nous explique ce qu'on doit manger puisque de toute façon si on va au McDo c'est qu'on est content de la bouffe et donc c'est à McDo de nous dire ce qu'est de la bonne nourriture tu vois donc c'est un peu l'idée générale de la démocratie de marché de dire ben voilà il y a des associations il y a des lobbies il y a des machins impliquez-vous dans la politique et c'est un peu l'idée voilà on vote on vote enfin c'est une négation du niveau politique et c'est un encouragement à voter avec son ticket de caisse et à s'impliquer soi-même dans les décisions de la vie politique par du militantisme voilà et du militantisme consumériste c'est le règne des lobbies institutionnalisées qui sont à la fois consuméristes et parce que tout ne passe pas par le vote associatif on va dire c'est vrai que tu peux militer dans une association écolo qui a pignon sur rue dans le à Bruxelles qui a des financements et si les gens sont intéressés par l'écologie et bien ils financent l'association en question cette association a plus de budget donc plus de poids et donc elle fait valoir son point de vue c'est un peu ça en fait c'est comme ça que l'Union Européenne est gérée oui ça rejoint l'idéologie finalement assez centrale de concurrence libre et non faussée d'organisation du marché pour qu'il soit le plus libre possible de croire que les règles de marché sont un peu comme des règles naturelles que effectivement les êtres humains oui à la côté naturel des règles du marché que les êtres humains sont des êtres rationnels qui prennent toujours la bonne décision économique et que du coup on peut leur faire confiance pour que la société s'organise bien comme par magie sauf qu'on sait bien enfin n'importe qui qui a étudié la psychologie des foules ou autre phénomène c'est bien que l'être humain n'est pas un acteur rationnel et qu'il prend des décisions irrationnelles tout le temps donc c'est déjà on peut le constater dans notre vie quotidienne bien sûr évidemment l'idée que l'être humain est une machine à comparer qui regarde tout le temps tous les prix et qui serait savant d'absolument tout ce qu'il achète c'est du délire moi je suis incapable de juger de la qualité des vêtements que j'achète par exemple oui et si ça valait le prix que tu as payé pour oui bien sûr mais c'est vrai enfin on te montrerait de pantalon tu dirais lequel est de meilleure qualité t'es incapable de le dire franchement oui et le prix ne justifie souvent pas la qualité d'ailleurs ouais de moins en moins maintenant oui franchement j'ai beaucoup de mal à acheter des fringues d'ailleurs j'ai plus rien dans mes placards parce que la plupart des produits qu'on me propose en fait me dégoûtent carrément tant dans leur façon d'être produit que dans leur façon d'être vendu bref ce que je voulais dire aussi c'est qu'on n'est pas une machine à comparer et qu'aujourd'hui il y a une complexification de tous les services avec des déclinaisons pour prendre en compte toutes les variations possibles et aujourd'hui prendre une assurance c'est un bordel acheter un ticket de train c'est un bordel parce que t'as des réductions de tarifs dans tous les sens en fonction de ce que tu prends et de où tu pars et de ton âge et de ta situation économique etc enfin bref pareil pour l'assurance comparer pour les banques pour tout le temps qu'on perd pareil les forfaits téléphoniques c'est ridicule c'est clair tu prends tel abonnement si tu prends telle option t'as plus le droit à tel autre et puis si tu veux avoir un téléphone en même temps c'est plus cher mais alors tu peux plus changer de numéro de téléphone et si tu veux changer de numéro de téléphone il faut prendre un autre forfait avec un autre truc ou c'est moins cher pendant un an et puis ça va augmenter donc il faudra changer etc enfin plein de petites lignes et on gâche un temps considérable en fait à soi-disant prendre des décisions rationnelles et à tout comparer alors que finalement on veut tous la même chose on veut un téléphone qui fonctionne on veut pouvoir se connecter à internet et c'est à peu près tout je veux dire on ne demande pas la lune on demande le même service de qualité donc on n'a pas besoin d'avoir 18 choix différents qui proposent des choses avec plein de petites variations on veut tous se pouvoir téléphoner envoyer des textos inutiles et tu es incapable de savoir si tu ne te fais pas arnaquer en fait donc il y a un moment qui prend un peu n'importe quoi tu en parlais pour l'électricité on va nous rajouter maintenant voilà ça fait des années maintenant mais le choix de l'électricité le choix du gaz alors qu'effectivement on arrive on ne nous explique pas clairement pourquoi ça coûte tant c'est ça qu'on devrait avoir plutôt si l'Union Européenne servait à quelque chose ce serait peut-être une transparence sur les prix ce genre de choses mais ce n'est pas évidemment le cas du tout clairement c'est ça la libéralisation des marchés de l'électricité enfin maintenant les gens sont harcelés au téléphone sans arrêt bien sûr pour changer d'opérateur de gaz ou d'électricité soi-disant c'est moins cher mais après tiens c'est bizarre ça a considérablement augmenté au bout de quelques temps bon comme par hasard alors on va prendre quelques questions du chat du chat youtube et du chat discord pour commencer après on prendra sur le chat youtube question de VBA qui dit comment réagissent tes collègues de travail et amis sur tes idées contre l'Union Européenne moi je suis vu comme un extrémiste un coup à gauche un coup à droite donc est-ce que tu as du mal dans ton entourage auprès de tes proches avec ces idées là qui sont déjà j'ai pas de collègue de travail puisque les vidéos sont une occupation à temps plein ensuite sur les proches non en fait j'ai vraiment pas de problème avec ça d'abord parce que j'ai contaminé tout mon entourage qui est devenu progressivement pro-frexit oui tu as les arguments j'imagine si quelqu'un peut convaincre ses proches je pense que c'est bien toi qui a travaillé longuement sur tous ces sujets donc c'est sûr et disons qu'il est normal auprès des personnes qui se sont jamais renseignées qu'elles aient une vision classique du sujet avec les vieux réflexes enfin les slogans ce qu'on disait tout à l'heure parce que l'Union Européenne ne tient plus que par ça il tient par deux choses l'Union Européenne c'est l'Europe c'est la paix et en sortir c'est la catastrophe et les deux d'ailleurs ces deux sujets sont en train de mourir donc ils essayent de se rattraper un peu avec la question écologique on en a un petit peu parlé avant l'émission ils essayent comme ça de se redérer une légitimité mais si on en a parlé tout à l'heure je suis con et c'est à peu près tout donc disons que si les gens ont du mal à se faire entendre autour de l'Union Européenne il faut prendre son mal en patience et il faut amener la personne à avoir ses propres conclusions sur le projet et donc pour ça il faut poser des questions en général tu poses des questions sur les gens oui mais quand même l'Union Européenne a organisé les délégations est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle nous protège ? tu vois des trucs comme ça tu peux aussi parler de la démocratie si on te dit la démocratie c'est européenne etc qu'on te vende le truc tu sors déjà les exemples des référendums tu sors les modalités de gestion du du merdier européen et tu peux aussi pointer du doigt la corruption avec tous ces commissaires qui sont pourris jusqu'à la moelle et qui ont des liens parfois avec la mafia et et là aussi tu peux marquer des points pareil avec la citoyenneté européenne l'idée que l'Union Européenne est un super état un truc en devenir etc il y a des gens qui sont parfois choqués d'apprendre que la citoyenneté européenne est à vendre qu'on peut l'acheter donc ça peut être un un bon point je trouve de de enfin sur lequel appuyer c'est de dire bah voilà il y a Malte qui vend la citoyenneté à 500 000 euros tu trouves ça normal et petit à petit comme ça tu peux tu peux écorner le sentiment européiste de la personne et petit à petit elle va elle va se mettre à t'écouter en fait tout simplement parce qu'elle elle arrivera pas à te comment dire à militer autour du truc et là quand elle sera un peu plus ouverte à la discussion elle sera plus réceptive et c'est à tout à chacun à ce moment d'avoir les bons arguments et de bien expliquer les problèmes Autre question du chat c'est ma cousine c'est son pseudo qui nous dit Elisandre question souhaiter seulement un retour au capitalisme national au lieu d'un capitalisme européen cela ne veut-il pas dire qu'au final les perdants seront toujours les mêmes les classes populaires en fait ne s'agit-il pas de rester dans le système mais plus restreint sur cette question de effectivement la sortie de l'euro de l'Europe ça réglerait peut-être certains problèmes mais il y a encore beaucoup de problèmes qui subsistent et qui ne sont pas du fait de l'Union Européenne qui existaient avant qui existeront sans doute après donc il y a aussi la question de l'après si le but c'est de refaire finalement un système proche du système européen ou américain économiquement est-ce que c'est vraiment utile de sortir de l'Union Européenne si c'est pour retomber dans les mêmes travers alors déjà c'est un peu un faux argument parce que comment dire rester dans le système où tu as 100% de chance de rester dedans et parce que tu ris enfin parce que tu crains que le changement n'aboutisse pas exactement à ce que tu souhaites c'est un petit peu c'est un petit peu idiot c'est un petit peu partir perdant et donc par par incertitude d'obtenir un réel changement on fait rien donc c'est effectivement la meilleure façon de rien obtenir mais après effectivement il y a une critique qui est juste ça me rappelle un gag qui était fait en trois images où tu as un type à un plateau de télé qui dit la solution c'est de sortir de l'Union Européenne l'autre ils disent la solution c'est au contraire de renforcer l'Union Européenne et il y a le présentateur qui demande mais pourquoi faire et les deux répondent en coeur pour la croissance donc effectivement les partisans du Frexit ont tendance à expliquer enfin ils ont tendance à se mettre dans le cadre du capitalisme dans l'explication des bienfaits du Frexit et de sa possibilité ils restent dans le cadre du capitalisme de la croissance en fait ils répondent au contre-argument des européistes qui sont de fait dans cette idéologie et quand ils disent voilà la monnaie va s'effondrer tu réponds sur la monnaie quand les types te disent ça va être terrible pour les entreprises et l'emploi etc tu réponds sur les entreprises et l'emploi et la croissance etc mais effectivement l'idée déjà c'est quand même de retaper un peu le pays et c'est de pouvoir changer un peu certains modèles j'en ai parlé tout à l'heure dans l'agriculture j'avais dit que l'Union Européenne nous oblige nous fixe dans le cadre des traités et par les subventions un modèle d'agriculture ultra productiviste et si tu veux faire comment dire orienter l'agriculture française vers quelque chose de plus petit de plus sain écologiquement qui respecte plus la condition animale aussi et bien tu peux tout simplement pas parce que c'est interdit par les traités européens c'est interdit par les subventions c'est interdit par les lois de la concurrence parce que tu sais il y avait eu des histoires de supermarchés qui étaient prêts à acheter plus cher la viande des agriculteurs français pour leur permettre de vivre et la commission a dit non 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 vous avez pas le droit c'est une atteinte à la concurrence c'est une entente sur les prix donc stop donc tu vois à tous les niveaux ce truc nous fout dans la moise et donc si tu veux changer de modèle d'agriculture t'es quand même bien obligé de t'émanciper de ces règles après si c'est pour faire la même merde effectivement c'est pas mon idée c'est pas ma vision des choses et c'est vrai dans l'agriculture c'est vrai aussi dans dirais-je la conception qu'on a de la vie en entreprise par exemple de mon expérience j'ai acquis de grands doutes sur la perte qui était peut-être un progrès par rapport au tâchronage et aux conditions absolument difficiles des ouvriers au 19ème siècle mais qui aujourd'hui me semblait être quelque chose d'un peu comment dirais-je infantilisant et une forme d'exploitation donc c'est un peu ce que dénonçait cette personne du modèle d'entreprise actuel est-ce que ça a coupé on n'a pas on n'a pas saisi tu parles je vais rapprocher un peu le micro tu parles du monde du travail dans les bureaux les open space le marché du travail je suis pas sûr réorganiser la société déjà sortir du capitalisme financier ça c'est une évidence parce que faire de l'argent avec de l'argent et puis racheter des entreprises les liquider les revendre ça ne crée absolument rien et ça détruit absolument tout et au passage il y a juste quelques-uns qui s'engraissent comme des ports parce qu'ils ont les ficelles du système dans les mains parce que le Brexit par exemple le but c'est de pouvoir continuer à faire ça mais simplement entre britanniques et sans l'union européenne mais il n'y a pas vraiment de projet de vie différent alternatif qui est proposé suite à cette sortie de l'union européenne exactement mais déjà les anglais sont une monarchie de droit divin dont 90% du foncier enfin de tout le territoire du pays appartient à une aristocratie donc ça ça fait déjà une rupture par rapport à la France une deuxième c'est que c'est un pays qui est traditionnellement plus libéral que la France et ensuite le milieu politique britannique ne s'attendait pas au Brexit il comptait rester dans l'union européenne et faire un vote pour calmer Nigel Farage qui montait dans les scores et donc effectivement il n'y a pas vraiment eu d'un changement radical dans le modèle économique du Royaume-Uni c'est resté un truc plutôt une économie ouverte avec les mêmes structures donc il y a deux trois palliatifs sociaux qui ont pu être remis en place pour l'instant et de type keynésien on va dire avec la hausse du SMIC de 6% avec une augmentation des budgets pour le NHS et puis des renationalisations de sociétés de chemin de fer et de trucs comme ça mais effectivement le Royaume-Uni je crois n'a pas vraiment envie ou vocation ou je sais pas quoi à faire une rupture et à inventer un nouveau modèle économique mais ça après ça peut faire partie des discussions et c'était un peu le sens que j'avais à la fin de ma vidéo de ma dernière vidéo sur la série sur l'euro où j'appelle en fait les gens à se positionner pour le Frexit et à dire que c'est une nécessité parce que de fait ça en est une parce qu'une fois qu'on a dit que le Frexit est de toute façon une nécessité ça ouvre le débat sur la manière de sortir et sur ce qu'on fait après et là effectivement il peut y avoir différents programmes ou projets qui peuvent se mettre en place parce que l'UPR j'avais dit que je suis adhérent mais c'est pas non plus l'alpha et l'oméga de ma pensée politique et comme je le disais par rapport au salariat je me dis qu'aujourd'hui les contraintes structurelles du salariat font que je trouve que c'est un problème d'avoir une rupture dans les entreprises entre les intérêts des salariés des patrons ou de l'équipe dirigeante des cadres dirigeants en général et des actionnaires c'est des intérêts qui se télescopent qui sont parfois antinomiques ou qui vont à rebours des intérêts de l'entreprise en général on peut imaginer par exemple des négociations de syndicats qui avantageraient les salariés mais au détriment de l'entreprise de façon un peu con alors que si tout le monde a les mêmes intérêts dans l'entreprise et est à la fois patron travailleur dans l'entreprise et actionnaire tout de suite on aligne les intérêts et je trouve qu'on avance davantage dans le même sens et cette idée de capitaliste de capitalisme exploitant les ouvriers s'estompe considérablement parce que du coup l'ouvrier il a une part égale du capital il a accès aux bénéfices il prend des décisions pour la gestion de l'entreprise donc si l'entreprise a des difficultés il comprend que son emploi est en jeu et donc il peut peut-être accepter de faire un petit peu plus de faire un petit effort en plus ou au contraire de se dire tant pis on garde des salaires un peu plus élevés ou des avantages des trucs et des machins mais on va perdre peut-être un peu sur les bénéfices tu vois enfin on participe à la gestion de l'entreprise et là les choix c'est le modèle des scopes et des entreprises détenues par leurs travailleurs il y a plein d'exemples notamment un studio de jeux vidéo qui a fait un jeu vidéo qui a un succès international qui a vendu des millions de copies etc qui s'appelle Motion Twin qui est basé à Bordeaux ils sont organisés comme ça c'est à dire tout le monde le petit nouveau comme l'ancien de la première heure est payé pareil ils ont tous le même salaire les mêmes intérêts dans l'entreprise et effectivement quand il faut y aller ils y vont il faut travailler les week-ends etc mais ensuite la récompense elle est partagée équitablement entre tout le monde il y a ce collectif et bon c'est plus long pour prendre les décisions certes mais au moins une fois que les décisions sont prises tout le monde est d'accord tout le monde est partant pour travailler sur le projet et en fait on ne fait qu'avancer dans le positif il n'y a pas tout ce truc qui se crée dans le monde du salariat enfin le monde de l'emploi le monde du marché du travail de rivalité de choses comme ça qui du coup sont beaucoup moins prononcées d'exploitation oui évidemment il y a aussi cet aspect là dans le système où on est c'est aussi pour ça que je me suis barré parce que c'était plus possible dans le système où on est où tu as un chômage de masse où tu as des perspectives de développement peut-être pas parler de croissance mais en tout cas de développement qui sont inexistantes se dire qu'on rentre dans une entreprise à petit niveau et qu'on va gravir les échelons et puis au fil du temps avoir des hausses de salaire plus de responsabilité s'épanouir un peu dans le boulot c'est plus ça tu rentres dans une boîte ton collègue il est là depuis 10 ans il a le même salaire donc tu te dis ok dans 10 ans je suis là et je fais la même chose au même prix tu vois niveau motivation c'est un peu limité oui et puis le fait de pouvoir se faire virer du jour au lendemain d'avoir aucune décision sur l'orientation qui va prendre ton travail dans les années à venir c'est de devoir obéir en fait sans pouvoir te prononcer je pense que ça il y a moins de gens qui le supportent donc effectivement je suis d'accord avec cette personne les partisans du Frexit ne mettent pas vraiment l'accent sur l'après parce qu'aujourd'hui il faut dire qu'on est déjà en train de se battre pour faire comprendre que déjà que l'Union Européenne est le problème et deuxièmement que la solution passe forcément par en sortir et après le troisièmement c'est ce qui vient après imaginer le monde de demain le changement et c'est là que le débat politique peut reprendre sa juste place et devenir un vrai débat où on a des perspectives de changement et où nos discussions ont du sens puisqu'elles peuvent déboucher sur des vraies solutions et pas sur une espèce de mastodon de léviathan européen qui prend toutes les décisions à notre place parce qu'effectivement si c'est pour sortir de l'Union Européenne et dire on est content on a repris notre souveraineté et puis ne pas gérer la chose ou rester dans les mêmes logiques avec des gens qui sont soumis au MEDEF qui remplaceraient la Commission Européenne ben effectivement c'est pas la peine évidemment le Frexit c'est pour changer de politique sinon c'est pas la peine parce que la dette le problème du mal logement le problème de l'exploitation au travail les agriculteurs on en a parlé enfin il y a tout un tas de problèmes qui fondamentalement en soi ne changeraient pas du jour au lendemain si on quittait l'euro et qu'on retrouvait le franc et qu'on quittait l'Union Européenne il y a encore plein plein de choses à faire au delà de ça mais toi tu le vois vraiment comme l'étape fondamentale nécessaire avant de pouvoir mettre en place une autre politique il faut déjà sortir du carcan de l'Union Européenne je dirais que c'est une oui il y a des choses qui se font un peu sur le long terme mais c'est l'initiation c'est le début du changement et donc le changement commence à partir du moment où on se met en position de le réaliser et là dessus le Frexit il doit être aussi accompagné par exemple j'ai parlé de réformer l'agriculture pour faire un truc plus local etc mais ça ça se fait en cohérence avec plein d'autres politiques notamment la politique commerciale extérieure parce que il y a des problèmes aujourd'hui de concurrence déloyale énorme dans l'agriculture avec des pays qui ont des normes parfois contraignantes et d'autres qui n'en ont pas et tous ces produits finalement finissent sur le même marché sans 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 taxes qu'on pense asseoir sans réglementation aucune donc il y a des agriculteurs qui se plaignent qui sont un peu schizophrènes d'ailleurs sur ce point là parce qu'ils veulent qu'on les protège de la fraise d'Espagne par exemple qui est ramassée par des immigrés clandestins marocains sous-payés exploités etc et qui est dégueulasse et pleine de pesticides et faite dans des serres à coups d'irrigation subventionnés enfin bon non plus finir tout un tas de problèmes et cette fraise n'arrive pas chère et concurrence des exploitations qui sont peut-être de meilleure qualité mais du coup plus chères et qui ont de peine à trouver des débouchés et donc j'avais vu des agriculteurs qui voulaient être protégés de cette concurrence mais tout en étant mais tout en refusant tout protectionniste protectionnisme parce qu'ils avaient peur de plus pouvoir vendre la fraise à l'étranger parce qu'eux aussi ils exportent et donc on est dans cette situation bizarre où t'as des camions de fraises d'Espagne qui doivent croiser des camions de fraises françaises tu vois et donc il y a une cohérence à avoir si on veut pas que nos agriculteurs fabriquent des produits qu'on considère merdiques dans des conditions merdiques et bien dans ce cas là on n'importe pas des produits qui ont été faits dans ces conditions qu'on refuse dans d'autres pays tu vois bien sûr donc de fait il faudra avoir il y a un plan cohérent à avoir à tous les niveaux dans la politique tant dans les subventions que je sais pas dans les terrains ou la politique sociale dans l'agriculture s'il y a besoin de subventions de trucs comme ça de former des gens enfin j'en sais rien mais c'est pas juste on sort de l'Europe on oriente des subventions puis tout ira bien enfin il y a tout un plan à avoir à réfléchir cohérent à plein d'étages différents pour avoir une transition réussie donc tout ça effectivement ça doit faire partie du débat identifier les problèmes puis trouver les solutions il y a justement une question sur ça sur le calendrier mais ce que tu dis ça me fait penser à un extrait que tu as mis dans une de tes vidéos d'un actionnaire de Carrefour je crois que c'est Carrefour qui va voir du coup les grands patrons de Carrefour et qui leur dit bon j'ai acheté des fraises voilà ça m'a donné la chiasse fraises d'Espagne elles étaient 1 euro donc voilà c'est ça c'est pas cher mais c'est de la merde en fait c'est en gros pour paraphraser Jean-Pierre Coff pour le citer c'est exactement ça c'est pas cher c'est sûr c'est sûr que c'est pas cher mais à quel prix en fait pour notre santé pour notre goût tout simplement et les pesticides qui sont mis dedans etc les conditions tu vois sur les fraises tu peux faire du protectionnisme intelligent par exemple comme la Suisse le fait un peu je crois je sais pas s'il continue mais en tout cas sur les patates ou les trucs comme ça quand c'est la saison des fraises en France on interdit les importations on mange nos fraises quand elles sont là et puis ensuite on importe des fraises issues des pays qui ont des normes comparables aux nôtres et ensuite avec des pays qui ont des normes de moins en moins comment dirais-je exigeantes et comme ça si les gens veulent acheter de la fraise d'Espagne de merde qui goûte rien mais qui est pas chère ils s'en auront tu vois il faudra attendre et comme ça tout le monde est content et il n'y a pas de pénurie alors sur le calendrier justement question de Johan Rodange qui nous dit avec l'article 50 des UPRistes donc de l'UPR le parti de François Asselineau c'est quoi le calendrier ? Alors ça il faudrait demander directement au parti mais pour ce que j'en sais et ce que j'en ai compris moi-même ou ce que je souhaite en tout cas déjà la sortie de l'euro se fait immédiatement parce qu'on ne peut pas dire dans deux ans on sort de l'euro parce que là tu as une spéculation énorme qui se déchaîne enfin c'est pas possible avant même d'ailleurs l'élection parce que ça passerait par l'élection d'un candidat pro-FREXIT donc on imagine François Asselineau dès l'annonce du second tour de François Asselineau au second tour tu as immédiatement des gens qui vont se mettre à parier sur son élection et qui vont déclencher des comment dire une sorte de spéculation sur à la fois une sortie de la France de l'euro mais aussi une fin de l'euro en général donc il y aura un sacré bordel à ce moment là et dès l'élection je sais de François Asselineau il y a une sortie de l'euro qui se fait dans le mois qui suit c'est assez simple à faire on peut en discuter si vous voulez ensuite il y a forcément dans la semaine alors pour être vraiment technique et parler de tout le calendrier il faut commencer par réviser la constitution puisque l'appartenance à l'Union Européenne fait partie de la constitution donc Asselineau avait dit qu'il y aurait une procédure du congrès où on réunit les députés les machins etc enfin d'une manière ou d'une autre quitte à activer les pleins pouvoirs pour ce truc s'il y a un blocage on vire de la constitution notre participation à l'Union Européenne ensuite on active l'article 50 et on lance la procédure de sortie et dans la foulée on sort de l'euro tout ça c'est dans les deux trois premiers mois enfin vraiment au tout début du mandat et à partir de là vu qu'on sort vu qu'on engage enfin oui qu'on sort de l'Union Européenne on peut commencer à désobéir à l'Union Européenne et à faire notre truc dans notre coin par exemple si tu annonces unilatéralement que l'année suivante c'est la PAC la PAC c'est terminé et on passe à la politique agricole nationale qu'est-ce qu'ils vont faire enfin tu le fais tu le fais tu le prends donc l'idée je sais qu'Asselineau avait dit qu'il ferait pression sur la commission à travers les versements au budget de l'Union Européenne de la France pour obtenir un règlement extrêmement rapide d'un accord de sortie qui sert en fait à c'est un accord de divorce c'est pas un truc très compliqué ça sert à décider par exemple de la date à laquelle les députés européens français cessent de siéger enfin c'est des trucs comme ça c'est assez basique en général on a vu avec le Brexit qu'il y avait une situation un peu ubuesque où il y a eu des élections européennes au Royaume-Uni alors qu'ils étaient en train de sortir de l'Union Européenne le Brexit ça a duré parce que d'abord il y a eu plusieurs étapes d'abord il y a eu le vote ensuite il y a eu le choc on va dire de devoir le faire donc pendant 6, 7, 8 mois la classe politique s'est posé la question de l'organisation du Brexit et une fois qu'ils ont été prêts qu'ils ont fait les dossiers ils ont déposé l'article 50 donc il y a déjà un délai qu'ils ont eu et qu'on n'aurait pas avant de commencer à débattre puis on a su que Theresa May en fait cherchait absolument pas à faire n'était pas très volontaire dans sa volonté de sortir de l'Union Européenne elle a fait traîner les choses et on a vu toute la crise politique le bordel absolument énorme qu'il y a eu dans les votes à n'en plus finir à l'Assemblée Britannique au Parlement Britannique sur des reports sur une sortie ou pas sur une acceptation de l'accord ou pas enfin bref mais on a vu que quand Boris Johnson est arrivé au pouvoir il a enfin ça a été torché en un mois quoi la durée des négociations était extrêmement courte et on a su on a eu une date définitive de sortie qui a été respectée donc il ne faut pas trop se fier de ce côté-là à l'exemple britannique parce que la France étant elle aussi un pays contributeur net on peut faire pression avec le pognon on peut venir avec des textes de prêt et torcher la chose en six mois un an le délai de deux ans il est enfin c'est un c'est un délai c'est pas une obligation s'il y a un accord qui est trouvé avant c'est terminé et on peut choisir aussi de désobéir au traité c'est un peu quelque part un point de rupture qu'on peut avoir avec certains sur d'autres plans politiques qui disent qu'il faut désobéir au traité directement et s'en foutre et rien dire et enfin c'est une forme de politesse finalement de déclencher l'article 50 vous voyez c'est pas mais ça nous oblige pas à respecter si en face la commission européenne joue pas franc jeu on lui dit effectivement allez vous faire foutre et puis on fait ce qu'on veut tu vois oui c'est une façon de faire les choses dans les règles dans les normes les procédures qui sont qui sont prévues on fait d'abord les choses dans les règles et si en face ils sont pas fair play on sera légitime pour désobéir et vraiment je vais renverser la table c'est un peu ce qui s'est joué avec le Brexit c'est à dire il y a toujours cette menace que l'un ou l'autre envoie avancer la table mais finalement c'est dans l'intérêt de personne donc ils finiront par se mettre d'accord et je pense que la France après la question c'est aussi que si la France sort de l'Union Européenne et comme on l'a dit tout à l'heure fait exploser l'union politique voilà qu'on appelle l'Union Européenne l'union monétaire l'euro etc avec qui on négocie en fait on négocie avec les autres pays directement donc c'est plus avec l'Union Européenne ni les commissaires on verrait les pays de l'Union Européenne se mettre autour d'une table et dire comment on organise la suite et on peut y avoir deux trois frustrés on a vu que la France a tout fait pour punir les Anglais enfin les politiciens français avaient vraiment la volonté de punir les Anglais après le Brexit tandis que l'Allemagne était un petit peu moins chaude parce qu'elle a quand même envie de vendre des bagnoles aux Anglais donc l'Allemagne a freiné des cas de fer et puis ils ont fait un truc un petit peu arrangeant enfin arrangeant je veux dire juste du bon sens dans les négociations post-Brexit les intérêts économiques donc là aussi on pourrait voir ça des gens qui disent ça peut plus durer on arrête ici et puis on liquide le projet en bonne intelligence après s'il y a des frustrés dans le lot bon ils passeront il y aura forcément des déçus notamment les Allemands alors on n'a pas trop évoqué Target 2 ça faudrait prendre le temps de poser ça alors si ça vous intéresse les questions de monnaie de l'euro comment l'euro fonctionne avec tout ce espèce de machin qu'ils ont rajouté en fait pour l'impression que j'ai eu en regardant tes vidéos je ne suis pas sûr d'avoir tout compris vraiment dans le détail de pouvoir leur expliquer mais ce que j'ai compris c'est que finalement ils ont rajouté une espèce de bidule pour faire croire que l'euro existait que l'euro tout le fait existe puisqu'on peut aller en Italie et dépenser nos euros etc il n'y a pas de problème mais ensuite au niveau des banques il y a tout un truc super sophistiqué donc qui a donné ces fameuses dettes target entre guillemets je mets dettes entre guillemets mais ce système en fait c'est un peu du vent c'est simplement un mécanisme assez complexe et sophistiqué mais juste pour nous faire croire que l'euro existe oui en fait c'est marrant de voir des fois des gens qui enfin desquels je faisais partie en fait c'est faux de dire en sortant de l'euro on va devoir recréer le franc c'est plutôt parce qu'en fait ce qu'on a déjà sur notre compte c'est des francs juridiquement on peut les appeler comme on veut mais c'est de la monnaie nationale française qui est une créance sur la banque de France et on va peut-être passer aux questions parce que oui c'est ça en fait la banque de France existe toujours et donc oui c'est pas aussi complexe si je me lancerai de temps on en a pour un petit moment alors justement pour ceux que ça intéresse ils iront voir ta série de vidéos sur les 20 ans de l'euro qui est très bien fait très pédagogique tu prends le temps de tout expliquer même réexpliquer je vous garantis pas que vous allez tout comprendre après peut-être que moi je suis un peu bête mais en 4 ans 3 fois tout compris mais en tout cas le début est vraiment bon les épisodes 2 et 3 si vous ne les comprenez pas vous pouvez les passer les 2 et 3 je pense que c'est important vous y reviendrez peut-être après c'est important de les regarder ne serait-ce pour que comprendre cette chose qu'effectivement il y a beaucoup de ouais je dis de sophistication mais c'est presque du bluff en fait quoi c'est assez bizarre et tu l'expliques très bien donc il y a toutes ces dead target qui se créent alors qu'en réalité l'échange marchand entre un individu et une entreprise par exemple lui il a eu lieu il a été réglé mais on continue à accumuler dans les banques centrales des dettes enfin bon vous irez voir tout ça sur la chaîne de Trouble Fait effectivement on ne va pas rentrer dans ces détails là tout ça est très bien expliqué et on en reparlera à l'occasion puisque c'est quand même des sujets très importants si on veut comprendre quelque chose au monde dans lequel on vit et au système économique dans lequel on vit alors question plus personnelle de Roger Fornhill qui nous dit ton Tipeee te permet-il d'être indépendant financièrement ou as-tu besoin de travailler à côté souhaites-tu tendre vers une indépendance et je rajouterai une question tu parlais tout à l'heure des vêtements du fait que voilà t'étais un petit peu dégoûté par le monde de la mode et des vêtements en général et je sais que tu as lancé ta propre ligne de t-shirt et que tu tu essaies d'avoir une démarche voilà de un peu de créer une entreprise en fait de faire travailler des gens donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça et voilà de l'aspect financier en fait de ton travail tu nous l'as dit la série sur les 20 ans ça fait un an et demi de travail quasi quotidien j'imagine à plein temps donc il ne faut pas compter les heures exactement on ne compte pas les heures c'est bien c'est par passion mais c'est aussi voilà il faut bien que tu manges il faut bien que tu remplisses le frigo donc comment ça se passe pour toi à ce niveau là alors effectivement moi je me suis lancé en fait après mes expériences de salarié et un constat que les boulots de merde seraient toujours là dans quelques années et donc je me suis lancé en me disant on va voir ce que ce que ça vaut donc au début ça a été financé comme tous les youtubeurs par le chômage donc de 2015 on vira ouais jusqu'à enfin jusqu'à assez long assez longtemps et en 2016 j'ai ouvert un tipeee donc qui a commencé à une centaine d'euros quand même c'était déjà pas mal parce que j'avais une petite chaîne et au fur et à mesure que mon nombre d'abonnés a grossi forcément le nombre de tipeurs a suivi et là je tourne autour de 800 900 euros mensuels donc ça c'est un chiffre brut de chez brut duquel il faut enlever les types impayés la commission de tipeee et les cotisations donc en gros vous diminuez ce chiffre d'un tiers et vous avez mon revenu pour payer un loyer et se nourrir correctement alors heureusement j'ai pas de loyer à payer d'accord mais comment non je dis ça aide de pas avoir de loyer à payer mais bon c'est pas non plus énormément bah de toute façon je pourrais pas faire ça si j'avais un loyer à payer c'est j'ai eu l'opportunité de construire mon boui boui pendant que je travaillais donc j'ai fait ça en autoconstruction avec mon père et effectivement maintenant j'ai un super logement qui me permet de travailler enfin oui qui me permet de travailler puis surtout de vivre parce que ça équivaut ne pas avoir de loyer équivaut à une subvention pour mon travail du montant du loyer tout simplement je vais pas sortir donc le tipeee me permet de bouffer maintenant c'est mon seul revenu je fais ça à temps plein j'aurai pas le temps d'aller travailler ailleurs et de gagner ma croûte et à côté de faire des vidéos et de faire un truc bancal enfin ce serait pas faisable quoi et voilà donc à côté de ça j'ai lancé une boutique parce que le tipeee c'est bien mais tout le monde ne peut pas donner les gens aussi qui ont des petits des petits revenus c'est une démarche d'aller sur tipeee de créer un compte de rentrer sa carte bleue et si c'est pour donner un, deux ou trois euros bah il y en a qui n'ont pas trop la motive de le faire pourtant les petits ruisseaux font les grandes rivières et moi je préfère avoir 2000 personnes qui me donnent un euro que trois personnes qui me financent et dont je dépends tu vois donc effectivement tipeee tu le disais c'est effectivement dans une démarche d'indépendance d'avoir plusieurs financeurs et être financé par sa communauté je trouve que c'est obligatoire quand on parle de politique je veux pas gagner ma vie avec du placement de produits avec des partenariats avec du sponsoring mais aussi parce qu'on peut très bien une sponsoriser comme les émissions de météo tu vois avec toujours le même le même sponsor qui serait annoncé au début des vidéos par exemple c'est un truc qui finira par arriver sur youtube ça se fait déjà un petit peu avec certains jeux mobiles ou certains vpn ouais mais ça reste encore du placement de produits je parle vraiment de sponsoring Greg Julliet en mettant avec carrément un logo qui serait là tout le long de la vidéo d'une banque ou je sais pas d'une marque quelconque qui aurait cofinancé le travail ça existe avec Red Bull qui a financé des émissions comme ça de jeux vidéo de rap de choses comme ça où il y a le logo Red Bull qui apparaît dans tous les plans des vidéos bah ouais voilà sauf que ça après tu peux pas avoir de crédibilité et critiquer un système de consommation ou de production et puis en même temps faire de la pub pour des marques qui s'inscrivent totalement dedans c'est clair c'est évident et du coup tu n'actives pas la monétisation par exemple sur tes vidéos si c'est pas je sais pas quel des gens pourrait trouver ça incohérent pourquoi pas mais en fait il y a aucune contrainte sur mon travail par rapport à la monétisation l'argent enfin l'argent de la monétisation c'est vraiment très peu de choses parce que je fais pas énormément de vues oui c'est ça c'est aussi un sujet c'est aussi un sujet relativement niche entre guillemets même si ça nous concerne tous et que c'est super important il n'y a pas tout le monde qui va aller taper fonctionnement de l'euro sur YouTube pendant ces jours de congé quoi ouais ouais c'est pas le truc qui a fait le plus de vues mais disons que c'est c'est un peu c'est sans contrainte quoi comme truc tu vois vu que je cherche pas à en vivre je le mets si je gagne de l'argent avec ça tant mieux sinon tant pis je m'en fiche et puis je pense la raison principale c'est aussi parce que je pense que le référencement des vidéos en dépend et qu'une vidéo monétisée fera forcément plus de vues qu'une vidéo non monétisée quoi qu'en dit YouTube l'intérêt économique étant évident pour eux on se dit que ouais ils ont plus d'intérêt à le faire quoi mettre en avant des chaînes qui leur apportent un peu d'argent alors moi j'ai l'impression de me rendre compte effectivement je monétise moi j'ai l'impression de me rendre compte de ça puisque je ne monétise pas les vidéos comme je fais des vidéos très longues après on m'a dit qu'on pouvait choisir où on mettait les pubs bon bref j'ai pas envie de monétiser forcément mes vidéos et effectivement j'ai l'impression de pas être forcément autant partagé que d'autres parce que justement je ne rapporte pas d'argent entre guillemets vu que je ne monétise pas des longues vidéos donc pour YouTube c'est pas forcément intéressant donc après je sais pas si c'est une impression un effet de loupe ou je ne sais quoi mais ça me paraît pas étonnant c'est vrai qu'on voit des fois des vidéos non monétisées et là tout d'un coup alors que ça devrait être un sujet dans l'actu ou intéressant on voit qu'elle est pas spécialement mise en avant maintenant on a des stats assez poussées et on peut se rendre compte que l'algorithme fonctionne un peu moins bien alors bon c'est un peu compliqué de s'en rendre compte et niveau monétisation strike les extraits que tu utilises etc est-ce que ça te pose des problèmes est-ce que c'est de temps en temps ouais après j'en utilise beaucoup aussi des fois dans certaines vidéos c'est pour ça que je te pose la question si tu monétises et que tu utilises beaucoup d'extraits ça peut être enfin je sais pas justement ah ça ils sont pas souvent détectés alors il y a 2-3 émissions qu'il faut éviter genre on n'est pas couché l'INA etc où là ils sont totalement crispés sur leurs droits d'auteur ils te masquent la vidéo immédiatement pareil ma vidéo sur les gilets jaunes relative à la fake news de Castaner elle a été bloquée récemment dans pas dans le monde entier seulement en France donc elle est encore disponible si vous êtes hors de France ou si vous utilisez un VPN alors que cette vidéo c'est un travail critique sur un mensonge politique gravissime où Castaner avait accusé les gilets jaunes d'avoir attaqué un hôpital ce qui n'a jamais été le cas ça a fait tout un buzz médiatique pendant plusieurs heures et oui ta vidéo était un démontage en fait de cette espèce de crise d'hystérie que nous ont fait les médias il y en a total dedans comme d'habitude ça devrait tomber normalement sous le coup du fair use de l'utilisation autorisée de critiques de critiques médias bon je sais pas c'est l'émission quotidien tu te souviens qu'Agnès Buzyn avait débarqué ensuite dans l'hôpital il avait foutu le bordel avec toute son équipe de com complètement oui c'était finalement la seule invasion de l'hôpital qui y avait c'était la vraie attaque de l'hôpital oui et quotidien c'était foutu de sa gueule dans son émission et j'avais repris un morceau de l'extrait donc il faudra peut-être que je retravaille ça et que je le remette en ligne donc ouais de temps en temps il y a des émissions assez identifiées qui surveillent leurs droits d'auteur mais il y en a d'autres qui s'en foutent qui sont plus ou moins dans le domaine public enfin il n'y a pas de problème oui quand tu reprends des extraits de conférences de choses comme ça en général ouais les extraits de JT aussi c'est peinard sinon il y a une astuce qui consiste à mettre le son seulement le son ça j'ai remarqué tu mets que le son tu vires l'image et et ça passe en général ça passe d'accord il y a des petits conseils pour créateurs de contenu parce que malheureusement quand je pose ces questions là parce que ça me semble important parce que c'est des limitations à la création c'est des limitations aux droits d'information également c'est des limitations en fait au journalisme citoyen parce que notre vie politique passe par les médias bien sûr et la plupart de nos représentants s'expriment dans des émissions de télé et de radio dont les droits d'auteur nous empêchent de les commenter et donc techniquement la parole publique de nos représentants est la propriété privée d'entreprise donc ça pose un petit problème oui même parfois quand ce sont des images qui sont issues d'un flux officiel type Elysée il suffit que ce soit rediffusé par LCI et d'un coup ça leur appartient alors que c'est du domaine public toute expression d'un président ou d'un parlementaire c'est censé être domaine public normalement il y avait eu des problèmes d'ailleurs avec des vidéastes qui avaient été invités dans des émissions et pour présenter leur travail ces émissions avaient montré des extraits de leurs vidéos enfin des vidéos de ces vidéastes et comme cette vidéo se retrouvait dans l'émission de je ne sais plus quelle chaîne en rentrant chez lui le gars s'était rendu compte que sa vidéo avait été strikée censurée par la chaîne automatiquement en fait c'est littéralement de l'appropriation en diffusant le contenu des autres ils en deviennent propriétaires c'est un peu ils s'approprient le contenu en plus de journalistes citoyens de gens qui font ça sur Youtube avec leurs propres moyens alors que ce sont des machines qui pèsent des millions c'est quand même ça qui est aussi ironique il y a aussi toutes les polémiques à l'époque source de points internet ça c'était le coup de la télé tout le temps source de points Youtube super la source bien sourcée ça c'est vrai que c'est des problématiques vraiment graves et je pense qu'un jour c'est ce qui tuera Youtube à mon avis après bon là je me fais un peu prophète mais à mon avis à terme les créateurs ne pourront tout simplement plus travailler sur Youtube et ils trouveront une plateforme qui sera plus accueillante qui fera respecter les lois puisque c'est quand même jusqu'à preuve du contraire on a le droit d'utiliser de cours d'extrait de citations etc c'est dans la loi française alors il faut voir si niveau vidéo ça colle etc mais en tout cas justement niveau vidéo en fait ça s'applique pas ça s'applique qu'au bouquin et il y a une jurisprudence et tout un truc et en fait ce droit de cours de citation ne s'applique pas du tout aux extraits audio et visuels d'accord bon bah très bien je sais qu'aux Etats-Unis en tout cas avec le Fair Use ils ont le droit pour des raisons éducatives etc d'utiliser des extraits mais apparemment en France non en France on n'a pas cette possibilité là alors que le journalisme citoyen est quelque chose qui se développe enfin j'appelle ça journalisme citoyen on peut appeler ça éducation populaire on peut appeler ça vulgarisation tout ce qu'on veut c'est quelque chose qui se développe Christophe Barbier appelle ça du complotisme ah d'accord c'est du complotisme donc voilà niveau législatif c'est pas près d'avancer mais effectivement comme c'est quelque chose qui se développe sans l'aval des médias sans l'aval de qui que ce soit en fait qu'on le fait entre nous on s'organise entre nous et puis des gens non autorisés à penser commencent à prendre la parole et à dire des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre c'est vraiment pénible il va falloir censurer il va falloir faire passer des lois contre les fake news il va falloir faire passer des lois contre la haine en ligne j'espère que vous avez apprécié ces deux heures de haine qu'on vient de vous donner de haine et de complot pour vous sur internet est-ce qu'il y a d'autres questions on va voir s'il y a d'autres questions évidemment j'avais noté une question oui Manu qui disait est-ce que ce serait mieux d'attendre un nouveau parti politique de 109 dédié à la sortie qui naîtrait de la convergence des crises sociales écologiques politiques et médicales à venir on peut attendre le retour du Christ aussi ou je sais pas quoi enfin il y a un parti qui le propose un truc comme ça qui popperait à partir de quoi de qui moi je trouve qu'il faut déjà faire avec ce qu'on a aujourd'hui j'ai beaucoup regretté que Philippot fasse de la merde en quittant le FN et choisisse de tirer dans les pattes de l'UPR alors qu'il aurait très bien pu faire sa boutique de son côté et annoncer dès le début qu'il pourrait y avoir enfin qu'il serait ouvert à des discussions pour des alliances ou des trucs comme ça parce qu'aujourd'hui on voit aussi à gauche il y a un truc qui s'est créé qui s'appelle république souveraine qui n'a pas forcément volonté de devenir un parti mais en tout cas un think tank de réflexion sur la question de la sortie de l'Union Européenne de la souveraineté etc. à gauche et donc ça pouvait équilibrer un peu le bateau avec parce que forcément la sortie de l'Union Européenne il va falloir recycler l'espace politique et donc en redissiner et donc tu as forcément comme il y a du côté des pro-européens un centre une droite une gauche et des extrêmes il faut que du côté du Frexit tu as aussi un centre une gauche une droite des extrêmes et ça commence à se construire un petit peu et on aurait pu voir ça avec Philippot d'un côté la droite un petit peu extrême et à gauche avec république souveraine qui avait popé et qui aurait pu alimenter le débat après bon au niveau au moment des élections ça fait un peu tambouille pour savoir qui fait quoi qui se présente où etc. mais ça aurait pu être intéressant et il aurait pu y avoir une sorte d'union comme ça de différents courants parce que les gens ont aussi besoin d'une forme de cloisonnement l'UPR cherche à rassembler tout le monde mais il y a des gens enfin les extrêmes ont besoin de leur camp extrême tout simplement parce que pour l'UPR enfin pour l'extrême gauche l'UPR c'est Pascua Tibérie type de droite etc. le capitalisme tout ça et pour les gens vraiment à droite Asselineau passe pour un baboucholâtre pro-immigration etc. enfin des trucs comme ça donc ils ont besoin d'avoir leurs représentants à eux je pense plus proches de leurs idées Asselineau s'il fallait mettre dans une case ce serait un gaulliste on peut être d'accord là-dessus sur ce terme-là bah ouais ouais moi je l'ai rencontré il se renvoie pas de cette étiquette mais effectivement il y a cette tendance-là voilà gaulliste sans parler forcément de De Gaulle mais j'ai l'impression que c'est ce qui le caractérise le plus cette droite à l'ancienne on va dire oui et puis il est vachement étatiste aussi quand tu vois la liste des nationalisations dans le programme c'est plus que Mélenchon ouais ouais côté Jacobin keynésieniste c'est pas vraiment le mec de droite libéral comme on le pense actuellement comme on a la vision actuelle donc je sais pas attendre une une émergence comme ça citoyenne enfin je vois pas l'intérêt quoi en fait je vois pas trop ce qu'il peut attendre ou alors en plus de par le fait qu'effectivement ces idées-là infusent la société puisqu'on disait tout à l'heure que Mélenchon on peut être mécontent de l'état actuel du débat et puis trouver que comme la personne qui me parlait qui me disait tout à l'heure que la question du Frexit était finalement abordée sous un angle pro-capitaliste qui lui convenait pas elle peut aussi s'atteler à travailler à proposer une alternative quoi une sortie de gauche ouais et justement on voit que ces idées elles ont bien infusé que ce soit dans le programme de Marine Le Pen ou dans le programme de Mélenchon même si tu l'as dit il y avait des ambiguïtés c'était pas très clair c'était pas très construit travailler ou autre il y avait quand même cette idée il y avait quand même cette idée que l'Union Européenne ne nous permet pas d'avoir notre souveraineté ne nous permet pas de faire les politiques qu'on devrait faire etc etc donc ça veut bien dire qu'en germe il y a cette idée que la population française pour un dirigeant qui se veut populiste de droite ou de gauche il ne peut pas dire qu'il est pro-Union Européenne il est obligé de dire qu'il veut renégocier les traités en sortir enfin en tout cas de tourner autour de ce pot là il n'a pas d'autre choix aujourd'hui oui tout à fait parce qu'il y a une ignorance du fonctionnement de l'Union Européenne ou de son degré de responsabilité mais il y a quand même au bout d'un temps des éléments qui finissent par atteindre l'oreille du public et donc les sentiments évoluent je veux dire à force de se faire renfler sur les programmes d'autre Europe les gens commencent à exiger un peu plus de garanties je pense aussi que très concrètement ta vidéo marque les 20 ans de l'euro au bout de 20 ans quand on se souvient un petit peu avec nostalgie du prix de la place de cinéma du prix de la baguette du prix du pain au chocolat etc on se rend bien compte qu'effectivement tout a été multiplié par 6 ou plus et qu'on n'y a pas gagné grand chose puisque les salaires n'ont pas été multipliés par 6 ou 10 ou plus donc forcément ah non ça c'est impossible là on se rend compte concrètement en fait matériellement c'est plus des belles promesses de lendemain qui chantent c'est vraiment notre vie concrète et depuis le début de l'euro il n'y a pas grand monde à part les plus riches qui a vu son capital augmenter exponentiellement c'est pas une tendance de masse en tout cas le mouvement des gilets jaunes le prouve bien je pense oui mais les gens n'identifient pas à quel point l'euro est responsable de la baisse des salaires malheureusement donc ça c'est expliqué dans les vidéos dans la série notamment les épisodes 4 et 5 que les gens pourront voir autour de de l'explication que l'euro n'est pas une zone monétaire optimale tout ça qu'il y a des déséquilibres économiques et donc comme on n'a plus la maîtrise de nos taux de change extérieur ce qui va compenser les problèmes de compétitivité ça va être de faire de la dévaluation interne en baissant les salaires tout simplement en fait alors autre question de Hélène Aguapa qui nous dit bonsoir le problème serait aussi bien avec l'union européenne qu'avec les forces intérieures en France je ne pense pas qu'il y ait autant de gens qui soient pour une sortie de plus les européistes acharnés ont beaucoup de moyens financiers qu'en pensent-ils donc effectivement il y a une forme de je ne sais pas si c'est apathie le bon mot mais de finalement les gens ne s'y intéressent pas beaucoup à l'union européenne et ne sont pas très mobilisés par l'idée d'aller manifester tous les samedis pour la sortie de l'union européenne même si certains gilets jaunes parlent de la sortie de l'union européenne évidemment ce n'est pas forcément le mot d'ordre le plus rassembleur et effectivement les européistes eux sont très rassemblés ont beaucoup de moyens donc est-ce que de ce point de vue là il n'y a pas un déséquilibre et qu'est-ce que tu en penses ? Ben c'est aussi la responsabilité des politiciens soi-disant populistes extrêmes etc qui ont tout fait enfin qui n'ont rien fait pour expliquer aux gens les problèmes on a bien vu comment Marine Le Pen est incapable de comprendre le fonctionnement de l'euro ou la responsabilité de l'euro dans l'abaissement de notre niveau de vie donc après il ne faut pas s'étonner que les gens ne fassent pas le lien et ne soient pas au courant mais si les gens étaient au courant j'ai eu des commentaires avec des gens sous les vidéos de l'euro de gens qui tombaient un peu des nus et qui découvraient le pot rose donc c'est sûr que si on n'explique jamais aux gens d'où vient le problème ils tournent en rond ils tapent sur les politiciens installés qui sont en fait que des lampistes et qui passent leur temps à obéir à des décisions qui sont prises ailleurs on a vu je ne vais pas faire le détail parce que ça va être long mais enfin c'est un peu on revient sur ce que je disais tout à l'heure qui est de dire qu'effectivement ne rien faire c'est la meilleure façon de ne rien obtenir on peut rester dans l'union européenne ultra libérale et puis continuer à s'en plaindre ad vitam aeternam il n'y a pas de problème ils en seront très ravis on ne peut pas avoir de changement en restant dans un carcan de règles qui l'interdisent de base forcément changer la politique ça commence forcément par sortir de l'union européenne et de l'euro parce qu'on ne peut pas décider de politique si on n'a pas la souveraineté je ne sais pas si les gens se rendent compte un petit peu parce que quand on discute de l'union européenne et qu'on la critique tu as toujours une bonne âme pour te dire l'union européenne n'est pas responsable de tout et blablabla il faut quand même on va jeter un coup d'oeil à un truc je vais regarder sur internet les les merde comment on appelle ça les souverainetés de l'union européenne je ne sais pas si je vais y trouver tout de suite alors si tu as un lien tu peux me le passer je le mettrai à l'image comme ça non je pensais trouver immédiatement mais vous avez l'union européenne qui a un poids sur nos vies qui est devenu ultra majoritaire je ne me souviens plus exactement je voulais retrouver bon tant pis t'as d'abord des compétences exclusives de l'union européenne sur lesquelles tu peux voter pour qui tu veux ça ne changera strictement rien c'est les politiques commerciales extérieures les politiques de la PAC l'immigration notamment et puis les politiques de la pêche et il y en a deux trois autres comme ça et après tu as les politiques partagées ce qu'ils appellent partagées tu vas voir que c'est quand même quelque chose d'un petit peu spécial ils ont une notion du partage qui est assez personnelle puisqu'en fait les états sont libres de prendre des décisions sur tout un tas de sujets qui sont énumérés dans la mesure où l'union européenne n'a pas encore émis de directive à ce sujet et une fois que l'union européenne a fait une directive elle s'applique et on ne peut pas la changer au niveau national et la liste des compétences partagées recouvre à peu près tout ce qui peut être décidé dans un pays l'éducation les transports l'écologie enfin absolument tout la santé et donc la conséquence c'est qu'au fil du temps le poids de l'union européenne s'amplifie la part de décision qui est due à l'union européenne s'amplifie et aujourd'hui on a 80% de tous les textes qui sont votés au parlement qui sont des directives des normes ou des réglementations qui viennent de l'union européenne donc là dedans quand j'entends des députés qui se plaignent et veulent des augmentations de salaires la légitimité voudrait qu'on les diminue de 80% puisque de fait ils sont devenus à 80% inutiles pareil tu as aussi par l'intermédiaire des traités la commission qui fixe des orientations de politique économique à tous les pays de l'union européenne je crois mais en particulier dans la zone euro c'est les fameuses GOPE c'est ça l'existence de l'euro c'est les fameuses GOPE les grandes orientations de politique économique et ça s'appelle des recommandations mais il ne faut pas s'y tromper parce qu'en fait les états rendent compte du degré d'application d'avancement dans l'application de ces GOPE et tu peux refuser un ou deux trucs pendant un an deux ans trois ans quatre ans mais il y a un moment où tu ne peux pas dire non à tout tout le temps parce que tu passes pour le branleur de service et tu ne peux pas ensuite exiger des autres pays qui fassent des efforts dans ton sens ou je ne sais pas quoi si toi-même tu ne remplis pas tes obligations donc on appelle ça la soft law c'est la pression des pairs et pour avoir une position légitime il faut que les gouvernements appliquent les comment dire les soupes la soupe servie par Bruxelles et toute la politique de Macron tu la lis dans les GOPE de 2016 2017 2018 2019 la réforme des retraites c'est dedans la privatisation c'est dedans enfin il y a tout un tas de trucs qui sont comme ça enfin vous pouvez aller lire vous tapez le rapport des GOPE vous lisez année après année et vous lirez en fait la feuille de route de la politique en France de ces dernières décennies tout simplement donc après moi je veux bien qu'on me dise on n'a pas la garantie qu'une fois sortie l'Union Européenne on n'est pas un changement de politique mais c'est quand même un peu à nous de se bouger le cul quand on veut une démocratie et qu'on prétend être majoritaire pour un truc on milite et puis on impose en ce moment les gens veulent le RIC donc le RIC ça suppose quand même de s'impliquer dans la vie politique de comprendre les choses et puis de débattre de voter de proposer de comprendre aussi mais le RIC il n'a aucun sens dans le système que je viens de décrire parce qu'on vote pour un truc la commission dit on s'en fiche c'est nous qui décidons c'est nous qui avons le pouvoir c'est comme si vous faisiez un référendum dans votre commune au niveau de la mairie pour changer tous les programmes scolaires ou je ne sais pas quoi le gouvernement va te dire vous faites ces sessions en ce moment donc c'est des trucs qui se décident au niveau de l'état et c'est comme ça et vous appliquez tout simplement donc là c'est pareil toute la souveraineté nationale a été de large pan et de pan de plus en plus important de la souveraineté nationale et transférée au niveau européen et donc ça ne sert à rien de réfléchir actuellement à des changements de politique au niveau national puisque de toute façon on n'a plus le pouvoir on n'a plus les manettes je voulais faire la liste de tout à l'heure des lampions type Agnès Buzyn je me suis foutu de sa gueule dans les vidéos sur le coronavirus parce que qu'est-ce qu'elle fait Agnès Buzyn elle regarde ce que dit l'OMS elle suit ce que dit l'OMS et elle s'arrête à ça alors maintenant elle a été elle est remplaçante de Griveaux une forme de sécurité pour la république en marche parce qu'on est à peu près sûr de ne pas voir le pénis de Madame Buzyn sur internet mais ça s'arrête là et puis vous avez la même chose à peu près à tous les niveaux par exemple Bruno Le Maire avec sa taxe sur les GAFAM qui devait absolument faire passer à l'Union Européenne il devait se battre et réunir tout un tas de pays pour faire payer en fait le dû le simple dû de ces entreprises au trésor public quiconque a une entreprise et paye pas ses impôts se fait défoncer par le fisc en 5 minutes mais là c'est les GAFAM alors vous comprenez apparemment on n'en est pas capable et donc on voit toute l'impuissance de ces gens parce que ce type passe son temps en fait à supplier les autres états d'être d'accord avec lui et ça n'a pas marché donc pour prendre une décision il faut des années de tractation de discussion d'embrouille à n'en plus finir pour déboucher sur rien du tout au final parce que bon il y a le gouvernement américain qui est derrière l'Union Européenne est soumise aux américains donc ça s'est arrêté là et là il a repris son cheval de bataille et il va toquer à la porte et essayer de faire un truc au niveau de l'OCDE pour avoir une taxe enfin se mettre d'accord à plusieurs sur une taxe sur les GAFAM enfin c'est crétin quoi c'est vraiment un signe de l'impuissance totale de ces gens je trouve donc voilà c'est ce que je voulais dire sur la souveraineté et je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question écoute c'est la réponse que tu as donné je pense que il ou elle s'en contenteront il y a d'autres questions donc j'aimerais te les poser avant que tu nous laisses ça fait déjà plus de deux heures qu'on est ensemble tu nous avais dit c'est vrai une heure une heure et demie moi je peux continuer moi j'ai l'habitude d'aller jusqu'à deux heures du matin donc il n'y a aucun souci mais c'est pour toi je ne veux pas te sorcer voilà je ne veux pas te sorcer ça ira bien après on peut toujours faire une autre émission un autre jour super avec le plus grand plaisir et j'espère je t'en parlais un petit peu avant l'émission mais trouver quelqu'un qui défend l'Union Européenne pour pouvoir faire une émission avec cette personne il ou elle d'ailleurs si vous existez merci de vous manifester et si vous avez été révolté parce que vous avez entendu de la bouche de Trouble Fait contactez moi on fera une émission ensemble pour parler de l'Union Européenne et puis après ça pourquoi pas faire un débat un peu précis sur ces questions là si ça t'intéresse Trouble Fait je n'ai eu aucun respect pour le dogme très bien et bien on débattra du dogme mais effectivement oui je vois un débat pourquoi pas si on trouve quelqu'un de motivé exactement donc si vous êtes pro-Union Européenne ou pour une autre Europe et que vous avez des arguments à faire valoir et à défendre contactez moi et on organisera ça le but c'est de discuter de tous ces sujets qui sont malheureusement un peu absents des débats dans les médias en ce moment ou en tout cas toujours de manière assez caricaturale et on rentre rarement dans les détails donc essayons de faire ce travail que les médias ne font pas ensemble et évidemment on refera une émission avec grand plaisir Trouble Fait alors une question de VBA un peu politique politicienne qui nous dit que pense Trouble Fait sur la réunion des personnes taguées nationalistes lors de la soirée du Brexit organisée par M. Asselineau pensez-vous qu'une coalition entre ces différentes parties présentes à la soirée pourrait marcher ou alors cela risque d'éclater ces parties car certaines personnes risquent de quitter ces parties car elles n'accepteraient pas de s'allier avec certaines personnes par exemple l'UPR avec les Patriotes ou avec le RN donc est-ce que tu peux rappeler rapidement le contexte de cette soirée Brexit et voilà répondre à la question de VBA donc qui te demande si tu penses qu'il pourrait y avoir une union entre ces différents parties pro-Brexit ou pro-souveraineté voilà souverainiste on va dire alors cette réunion pour le Brexit c'était pour fêter la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne le 31 janvier et c'était à l'initiative de l'UPR et ça a réuni effectivement quelques politiciens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir côte à côte alors qu'ils ont pourtant sur la base à mon avis plus d'accords que de désaccords mais effectivement c'est un peu dur à dire après les querelles de clocher de partis et d'égout c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la politique même s'il y a un moment où il faut se présenter aux élections et le système électoral fait que cette question est posée mais je suis moi-même assez critique sur la vie des partis et je partage les critiques qui sont faites sur ce sujet donc bon voilà la course de petits chevaux je sais pas si le fait que Dupont-Aignan Asselineau Philippot fassent un truc commun avec d'autres qui étaient là d'ailleurs il y avait Cheminade il y avait aussi Kuzmanovic de République Souveraine qui est d'ailleurs assez courageux puisque c'était un peu le seul type étiqueté à gauche dans cette réunion il se faisait déjà emmerdé par les antifas donc ouais je sais pas franchement s'il y a une réunion enfin s'il y a une union qui doit se faire tant mieux quoi mais voilà après les gens s'ils sont pas capables de de côtoyer sur une liste ou sur un bulletin de vote des personnalités comme ça je trouve ça un peu petit quoi non c'est vrai que cette question des parties de l'organisation par la personnalisation par finalement l'association d'idées à des personnes par exemple Asselineau est associée à l'idée de Frexit mais si demain il y avait une proposition de référendum pour le Frexit donc il ne soit pas associé à une personne en particulier j'imagine que toi tu le prendrais aussi tu serais très content s'il y avait demain un référendum en France sur une sortie de la France et en plus ça permettrait de ne pas polariser comme tu dis sur une personne ou sur un courant politique mais c'est vrai qu'on parle quand même de la souveraineté nationale de l'indépendance de la France si tu dis je ne veux pas être un pays indépendant parce que je vais voter je vais voter comme Nicolas Dupont-Aignan enfin c'est dérisoire je trouve voilà alors je trouve qu'il ne faut pas trop se focaliser sur les personnes que les personnes on peut avoir enfin si une fois qu'ils sont élus il y en a qui font de la merde ou qui tirent trop la couverture dans un sens politique qui n'est pas le nôtre on peut il faut militer il faut influencer la politique dans un autre sens voilà du lobbying citoyen ouais on en est là c'est finalement les seules armes qui nous restent puisqu'on a été quand même dépossédé de beaucoup des armes démocratiques auxquelles on pourrait avoir accès notamment l'absence de référendum et ça c'est pas forcément lié à l'Union Européenne totalement uniquement en tout cas mais en France le régime de monarchie élective un petit peu qu'on a en France le référendum c'est pas la procédure reine alors que ça devrait l'être en démocratie mais on l'a bien vu en 2005 on en a parlé tout à l'heure comment le vote du peuple a été piétiné ça c'est un problème qui dépasse l'Union Européenne à mon avis et qui touche aussi aux institutions françaises et à cette hiérarchie du pouvoir très personnel très presque autocratique finalement qui ne laisse pas beaucoup de place à l'expression populaire alors j'ai fini par trouver je reviens un peu sur un autre truc j'ai fini par trouver les compétences de l'Union Européenne si vous voulez je vous mets le lien dans le Discord vous pourrez voir les compétences exclusives et puis les fameuses compétences partagées dont je parle vas-y mets le lien puis je l'ouvrirai et après alors attends je le mets dans quel truc envoie-le moi en privé je vais l'ouvrir d'accord voilà je te l'ai envoyé très bien voilà donc souveraineté nationale versus souveraineté européenne c'est comprendre l'Europe et donc tu me dis que c'est la liste de toutes les compétences exclusives de l'Union Européenne donc l'Union douanière voilà il y a plusieurs encadrés vous pouvez aller sur le site et tu as les compétences exclusives on les lit peut-être pour les auditeurs oui bien sûr les compétences exclusives donc ce sont l'Union douanière l'établissement de règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur la politique monétaire pour les pays de l'UE dont la monnaie est l'euro donc ça c'est quand même une compétence régalienne d'importance effectivement qu'on a plu mais même les deux précédentes sont vachement importantes bien sûr bien sûr évidemment la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche voilà il y a un petit peu de propagande là autour de ça la politique commerciale commune la conclusion d'accords internationaux sous certaines conditions notamment les accords de libre-échange avec le Canada et le feu accord TAFTA avec les Etats-Unis donc les gens qui sont contre ces accords de libre-échange en fait ils nous sont imposés par l'Union Européenne et j'invite les gens à s'intéresser à ce qui s'était passé lors de la signature du CETA tous ceux qui disent on peut renégocier on peut faire contrepoids tout ça on peut désobéir etc il y a un type qui s'y est amusé et ça n'a pas duré très longtemps c'est le fameux Paul Magnette un député du parlement francophone en Belgique de coloration socio-démocrate donc c'est la team la team François Hollande Flamby et compagnie et en 2000 enfin c'était pendant le mandat de Hollande il avait lors de la signature du CETA il avait refusé de signer le CETA parce qu'il trouvait que c'était pas bien pour différents arguments que tout le monde aura à l'esprit et ça a duré quoi ? 10 jours 10 jours ils l'ont fait rentrer dans le rang 10 jours où il a cherché des soutiens en France en Espagne en Grèce etc auprès des parties de gauche pour essayer de monter une coalition etc Hollande il a dit c'est bien ce que vous faites continuez ah vous allez me soutenir non et ça s'est arrêté là donc enfin à la fin il a obtenu 2-3 promesses qui étaient assez bidons par rapport à ce qu'il exigeait et qui en plus sont passés à la trappe une fois qu'il a signé le texte ils ont dit en fait ce qu'on t'a promis tu peux te le mettre au cul et ça s'est arrêté là donc les gens peuvent retourner voir ce qui s'était passé j'avais fait une vidéo 20 minutes pour tout comprendre au danger du CETA et vous pourrez voir comment ces accords internationaux sont extrêmement dangereux pour notre agriculture d'ailleurs surtout l'agriculture qui est sacrifiée en ce moment sur l'autel de ces traités et la conclusion de la négociation c'est un mec un délégué de l'Union Européenne qui négocie au nom des 28 et puis le résultat il est comme il est du bouffon si t'es pas d'accord c'est pareil avec les tribunaux d'arbitrage tout un tas de domaines qui seraient concernés les tribunaux d'arbitrage pour faire court ce sont des tribunaux qui pourraient condamner les pays s'ils ne respectent pas ces fameux accords de libre-échange et tout à l'heure tu évoquais ça va encore plus loin mais tout à l'heure tu évoquais les subventions bio par exemple ce genre de choses ça ce serait fini ça c'est fini si tu veux que du bio local dans la cantine de l'école ben non c'est contraire à la concurrence donc procès amende et puis on annule tout c'est ça ça va plus loin parce que tu avais dans le CETA je crois qu'il l'en retirait finalement l'idée que le tribunal d'arbitrage pouvait se saisir de toutes les lois qui pouvaient être votées dans un pays et émettre un avis sur ces lois positifs ou négatifs en fonction des intérêts des entreprises tout simplement en fait tu avais carrément un cartel d'entreprises qui dicterait qu'elle doit a le droit d'être présentée à l'assemblée ou pas tout simplement il était prévu un peu un truc comme ça alors je renvoie les gens à cette vidéo que j'avais faite il y a longtemps enfin maintenant c'est très inquiétant ce type d'accord il y avait le TAFTA qui menaçait pendant longtemps mais finalement Trump a tout envoyé bouler donc pour l'instant c'est plus d'actualité c'est en stand-by et c'est en mieux mais comme le CETA a été voté en fait et que le Canada et les Etats-Unis ont eux-mêmes un accord de libre-échange je crois que ça transite un peu par le Canada oui c'est sûr que c'est pas idéal cet accord avec le Canada non plus et malheureusement c'est amené à se multiplier ce type d'accord et avec des conséquences assez dramatiques d'où l'importance effectivement de se poser la question de l'Union Européenne de notre place dans l'Union Européenne et de peut-être pas attendre qu'il y ait une initiative cohérente et populaire et médiatisée qui nous explique que finalement l'Union Européenne c'est pas super et qu'il faut en sortir alors justement puisqu'il faut essayer d'être transcourant au maximum sur cette question c'est finalement ce que tu défends que ça se développe à gauche etc Eva nous demande en quoi la sortie de l'Union Européenne réglerait la question de l'exploitation d'une classe par une autre donc question voilà qui vient en strictement rien sinon qu'on pourrait s'organiser d'une autre façon que c'est organisé actuellement c'est comme l'exemple que je donnais tout à l'heure dans le restaurant avec la métaphore que j'ai utilisée où on est forcé d'aller manger dans le même restaurant tous ensemble bien sûr que si tu quittes ce fameux groupe qui promet des réductions et qui n'existent pas en fait tu peux aller manger n'importe où ailleurs mais tu peux aussi continuer de manger dans le même restaurant si tu en as envie alors effectivement on revient à ce que je disais tout à l'heure c'est pas intéressant de quitter l'Union Européenne si c'est pour faire la même chose ça n'a aucun intérêt et donc il faut débattre du modèle de société qu'on veut appliquer ensuite effectivement question de conclusion je pense qu'il se profite bien pour la conclusion on peut aussi voir les compétences les fameuses compétences je peux continuer à lire les compétences avant la conclusion et voilà on finira là dessus effectivement bien vu les compétences partagées à présent donc là on a quasiment tout le marché intérieur la politique sociale pour les aspects définis de façon précise dans le traité exclusivement la cohésion c'est intéressant aussi la cohésion économique sociale et territoriale l'agriculture et la pêche l'environnement la protection des consommateurs les transports les réseaux transeuropéens l'énergie l'espace de liberté de sécurité et de justice les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique le recherche alors le recherche il y a écrit c'est pas moi la recherche le développement technologique et l'espace la coopération au développement et l'aide humanitaire voilà d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un responsable de l'Union Européenne qui s'est fait virer d'un pays d'Afrique parce qu'il était accusé de subversion et d'organiser des désordres et des coups d'état on voit ce que c'est la coopération au développement une belle coopération une belle aide au développement évidemment donc les compétences d'appui alors je sais pas ce qu'ils entendent par là les compétences d'appui c'est je crois que c'est un truc un peu plus soft ça par contre domaine auquel voilà ça peut intervenir uniquement pour appuyer l'action des états mais sans harmoniser leur législation et réglementation d'accord là on a aussi des domaines quand même assez important la protection et l'amélioration de la santé humaine l'industrie la culture le tourisme l'éducation la formation professionnelle la jeunesse et le sport la protection civile la coopération administrative et enfin les compétences particulières la politique étrangère et de sécurité commune alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça c'est un aspect un petit peu un petit peu dans l'angle mort de l'union européenne la question de la défense d'une armée européenne on nous parle parfois de l'eurogène fort alors je sais pas si tu peux dire un mot de ça peut-être ça c'est un peu le serpent de mer quoi la défense européenne de toute façon c'est l'OTAN vu qu'il y a l'OTAN ça ferait doublon de faire un truc européen et ouais les les européistes espèrent avoir une défense européenne parce que ça fait partie des attributs d'un état d'avoir une armée une armée une monnaie un budget un truc comme ça ça fait partie du truc mais vu qu'il y a l'OTAN déjà les américains du coup sont contre ils veulent pas spécialement avoir une une concurrence à ce niveau là et il y a beaucoup de pays qui sont contents d'être sous la protection des états unis et donc ils sont très contents d'être dans l'OTAN qui fait d'ailleurs partie des traités européens et donc apparemment maintenant la nouvelle le nouveau laïus des européistes c'est plus de dire qu'il faut faire une armée européenne mais il faut européaniser l'OTAN voyez l'OTAN en ce moment est une chose assez étrange avec un Trump qui somme tout le monde de payer personne qui a l'air de comprendre où va l'OTAN c'est un petit peu étrange ce qui se passe au niveau de l'OTAN après je suis pas évidemment dans les cercles qui comprennent tout ça mais c'est vrai que c'est assez étonnant il y aura une émission à faire là dessus avec quelqu'un qui connait bien les rouages de tout ça parce que c'est assez bizarre ce qui se passe en ce moment au niveau de l'OTAN alors la dernière question ce sera Philom donc il y a plusieurs questions alors je vais les poser dans l'ordre et on conclura sur sa dernière question donc il te demande si tu ne penses pas que l'élection est au coeur du problème démocratique le combat perpétuel plutôt qu'un travail collaboratif il te demande si tu es chouardiste donc d'Étienne Chouard éducation puis tirage au sort donc le plan d'Étienne Chouard éducation populaire tirage au sort formation des tirés au sort pour qu'il puisse contrôler le travail des élus tu connais ce travail là tu en as parlé dans quelques vidéos donc j'imagine que voilà tu as aussi regardé tout ça c'est intéressant le tirage au sort après bon peut-être pas enfin je pense qu'il faut quand même garder l'élection du président suffrage universel mais il faut modifier tout un tas de trucs par exemple interdire les sondages j'en avais parlé dans les trucs les vidéos des gilets jaunes j'avais fait un petit projet comme ça au cas où on choisisse de virer Macron qu'est-ce qu'on fait comment on s'organise qu'est-ce qu'on demande en fait donc il s'agissait de trouver un peu un dénominateur assez large et j'avais proposé une forme de réorganisation de l'élection présidentielle parce qu'une fois que tu as viré Macron il faut mettre autre chose quoi et si tu as le même système électoral effectivement tu vas avoir la même merde avec les mêmes problèmes et c'est un des arguments contre les gilets jaunes c'est de dire vous voulez virer Macron mais pour mettre quoi est-ce que vous voulez mettre Mme Le Pen ou je ne sais pas quoi c'est quoi l'alternative tu vois et donc ça induit qu'il faille changer deux trois trucs dans le mode de sélection du président en particulier et là-dedans j'avais proposé déjà d'interdire les sondages en période électorale sur le résultat de l'élection et même sur les sujets de débat et de garantir une égalité des temps de parole qu'on peut selon un système un petit peu spécial pour prendre en compte vraiment une vraie égalité avec une égalité des plages horaires mais aussi de la période dans la campagne parce qu'avoir du temps de parole au début ou à la fin de la campagne ce n'est pas la même chose donc il faut en avoir la même chose tout au long et ensuite surtout changer le mode de scrutin avec par exemple la méthode de Condorcet randomisé je crois et puis la méthode du jugement paritaire majoritaire qui peut être de bonnes méthodes pour supprimer les réactions de vote utile et préciser l'expression des gens au moment du vote parce qu'aujourd'hui on ne peut que voter pour une personne positivement mais on ne peut pas dire celui-ci j'en veux pas on ne peut pas dire lui ou lui ça me va mais un troisième un peu moins puis un quatrième j'en veux pas du tout etc alors que là avec un changement de mode de scrutin si les gens ne connaissent pas ils peuvent aller se renseigner il y a tout un tas de vidéos là-dessus qui sont très intéressantes de science étonnante notamment en changeant de mode de scrutin et les modalités de l'élection je pense qu'on peut aboutir à un résultat qui satisfera davantage les gens sur le point de vue de la représentation mais après effectivement il y a des trucs à modifier déjà le RIC c'est une obligation je trouve maintenant je ne sais pas trop comment on peut l'organiser pour qu'il soit pertinent en France parce que le modèle suisse ou d'autres n'est pas forcément transposable à la France mais voilà il faut pouvoir avoir des moyens de faire nos propres lois de décider et puis de s'opposer autrement qu'en allant gueuler dans la rue et en pétant tout et en faisant un rapport de force de cette manière donc là aussi ça répond un peu aux questions des gens aux appréhensions de se dire est-ce que vraiment avec le Frexit on va obtenir un véritable changement si en plus tu as le RIC tu peux organiser le changement s'il ne vient pas des représentants et puis il y a aussi cette question de changement de la représentation notamment des députés avec peut-être une part de proportionnel peut-être aussi une remise en cause du règne des partis avec le tirage au sort ou d'autres réflexions de ce genre c'est pas un truc enfin oui moi de base je suis plutôt favorable à ça alors je pense que j'ai répondu à la question oui tout à fait tu donnes ton la question qui t'était posée c'était ton avis donc tu l'as tu l'as très bien donné la dernière question elle est un petit peu plus comment dire prospective et je la trouve intéressante question aussi de Philom qui nous dit on ne fait pas Europe mais fait-on davantage France quel pourrait être le récit en 2020 dans le sens moi la manière dont je comprends cette question c'est finalement une fois qu'on est sorti de l'Union Européenne ou même avant pour motiver les troupes pour donner aux gens de l'espoir qu'est-ce qu'on raconte en fait qu'est-ce qu'on projette pour l'avenir du pays et toi voilà si tu pouvais faire ce récit là quel serait-il à tes yeux donc oui le récit qui nous fédère en tant que pays pour avoir envie de sortir de l'Union Européenne mais pour ensuite derrière construire quelque chose de nouveau qui soit mieux forcément ah ouais donc en fait on est encore là demain c'est un peu compliqué à dire parce que finalement c'est pas moi qui suis en train de qui suis au manette des décisions politiques ou de la rédaction d'un programme je c'est vrai que si on dit que tout un tas de pays ne peuvent pas en former un de plus il y a des gens qui pourraient dire il y a des questions indépendantistes au niveau de la France qui peuvent se poser bien sûr la Bretagne la Corse etc donc peut-être que ces questions reviendront sur le sujet sur la table comme elles se posent d'ailleurs un petit peu au Royaume-Uni avec les indépendantistes écossais qui disent finalement le Royaume-Uni ou l'Empéenne c'est un peu c'est un peu pareil des constructions et on pourrait choisir d'être indépendant de cette construction bon peut-être que ces sujets reviendront sur la table ou peut-être pas peut-être que on va se fédérer autour d'un projet et que tous les les régionalismes se font dans des revendications communes qui seront au niveau national et qui seront sous l'étiquette française quoi voilà je pense que ça se passera plutôt comme ça d'ailleurs parce qu'on peut pas vendre le Frexit sans avoir effectivement un projet futur de France qui va fédérer une majorité de français pour voter pour tu vois bien sûr c'est ça la question c'est l'enjeu de la question alors après l'enjeu de la question c'est un petit peu c'est un petit peu long c'est beaucoup pour tes épaules je comprends bien non c'est pas ça c'est qu'il faut résumer il faut résumer c'est quand même la question fondamentale parce que pour que les gens se mobilisent bon déjà aillent voter mais même au delà de ça convaincre leurs proches etc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit motivant et qu'il soit qui fasse rêver un minimum c'est vrai que c'est peut-être pas le truc idéal en politique de reprendre le contrôle comme les anglais avaient dit dans leur slogan de campagne c'était take back control voilà on reprend le pouvoir et on est un pays libre et indépendant et on peut décider nous même de nos politiques alors aujourd'hui à mon avis il y a des courants qui sont majoritaires et qu'on peut identifier j'ai parlé j'ai parlé d'ailleurs à juste titre dans l'agriculture de critiques qui sont faits au modèle productiviste notamment dans l'élevage ou l'agriculture maraîchère où enfin c'est vraiment ça confine à la stupidité ce qui est organisé en ce moment et il y a un sentiment à mon avis majoritaire pour une agriculture plus locale plus respectueuse de l'environnement des êtres humains des travailleurs et pour produire de la qualité et cette qualité du coup elle rejarrirait aussi sur la suite de la chaîne de production sur les industriels parce que derrière aussi c'est bien beau de faire des bons produits agricoles mais si c'est pour avoir des méthodes de production de transformation qui font intervenir tout un tas de méthodes un petit peu suspicieuses on va dire autour du fracking autour des additifs alimentaires autour des OGM des trucs comme ça à mon avis il va y avoir une réflexion d'ensemble autour de la bouffe déjà qui peut être faite et sur laquelle d'ailleurs je crois que la France pourrait jouer pourrait tirer son épingle du jeu à l'international et trouver un tas de marchés en proposant de la nourriture de qualité transformée ou non transformée dans le monde entier et on voit d'ailleurs en ce moment avec ce qui se passe en Chine où il y aurait un marché énorme du made in France et où on vend tout un mode de vie autour de l'agriculture autour d'une certaine forme de savoir-vivre autour de la bouffe qu'on pourrait vendre et exporter extrêmement bien et comme ça on pourrait justifier des salaires plus élevés des coûts de production plus élevés et redynamiser un petit peu le salaire des agriculteurs par exemple et on pourrait faire ça un petit peu dans tous les domaines par exemple l'énergie parce qu'il y a des gens qui peuvent s'inquiéter de l'énergie vu qu'on a notre facture pétrolière qu'on paye en dollars si on revient à une monnaie un petit peu plus faible l'essence monte l'essence étant majoritairement des taxes on peut moduler mais tout de même l'essence le pétrole ne coûtera plus cher et il y a toute une réflexion à faire autour de la mobilité est-ce qu'on a vraiment besoin pour aller bosser ou faire des trajets réguliers de se trimballer une bagnole d'une tonne et demie avec 5 places juste pour aller boire un coup avec des copains et faire 10 km tu vois donc là aussi moi je suis en train d'ailleurs de réfléchir à passer au vélo électrique bien que j'habite à la campagne et en me renseignant je suis tombé sur une boîte qui s'appelle Pragma Industrie et qui fait qui travaille à fond sur l'hydrogène et les vélos à hydrogène et c'est vachement intéressant parce qu'en fait tu fous une bonbonne d'hydrogène dans le cadre du vélo tu as une pile à combustible qui transforme cet hydrogène en électricité il en ressort de la flotte parce qu'on recombine de l'hydrogène si j'ai bien compris on recombine les molécules d'hydrogène avec de l'oxygène dans cette pile et il sort de la flotte et au passage ça fait de l'énergie qui va alimenter l'optimoteur et donc on peut avoir comme ça une mobilité de faudrait retravailler un petit peu les lois ou des trucs comme ça mais pour avoir une sorte de mobilette électrique à hydrogène qui serait adaptée alors à la campagne parce qu'il faut quand même s'insérer dans la circulation faudrait des trucs qui montent jusqu'à 80-90 km heure qui soit soit assistance électrique c'est à dire qu'on pédale en même temps que le moteur nous aide donc comme ça on a plus d'autonomie ou alors carrément vraiment une poignée des gaz et puis on tourne totalement à l'hydrogène même si là on a moins d'autonomie mais bon si on est un peu flemmard ou fatigué ça peut aider et donc là finalement une bonbonne d'hydrogène comme ça tu payes 2 euros pour faire 100 km et c'est compatible avec les énergies renouvelables parce que le problème des énergies renouvelables c'est leur intermittence et l'hydrogène permet de stocker l'énergie parce que pour faire de l'hydrogène tu mets de la flotte de l'énergie pour séparer les molécules d'hydrogène et d'oxygène et ensuite tu les stockes dans des bonbonnes alors ça le stockage est peu coûteux et assez facile et donc on peut avoir comme ça des panneaux solaires des éoliennes qui sont reliés à des stations de transformation d'hydrogène auprès desquelles on ferait le plein de nos vélos de nos bagnoles de modes de transport finalement plus légers plus cohérent en fait avec le contexte actuel de raréfaction des ressources on pourrait aussi développer tout un tas de l'économie circulaire avoir des normes intérieures pour tout un tas de produits et exiger que ces produits soient entièrement recyclables et recyclés par exemple on peut aussi s'intéresser dans cette logique à avoir toute une réflexion sur notre consommation il suffit de regarder autour de soi on se dit ben voilà on n'a plus de pétrole par exemple il n'y a plus d'énergie il n'y a plus rien ou c'est vraiment compliqué il faut faire un tri absolu de quoi on est prêt à se séparer tu vois par exemple moi je ne peux pas me séparer il y a des trucs dont je me fous et il y a des trucs où je me dis ça me ferait chier quand même de vivre sans par exemple un lit confortable le chauffage en hiver l'eau courante une plaque de cuisson un frigo un ordi aussi avec une télé ou un truc comme ça mais il y a plein d'autres trucs dont je peux me passer et que d'ailleurs je n'achète pas et donc on peut avoir une réflexion au lieu d'être dans l'écologie punitive d'avoir une réflexion pour déjà déconsommer et dégager tout un tas de trucs superflus et de gaspillage se focaliser sur les choses en fait chercher à mieux faire ce qu'on fait déjà avant de passer à des trucs à la 5G l'économie connectée les objets connectés tout un tas de trucs qui vont bouffer une énergie et des matières premières à n'en plus finir se dire comment déjà est-ce qu'on fait une machine à laver qui peut que l'on peut recycler que l'on peut réparer qui dure longtemps etc et pareil avec tous les trucs électromélagés qui sont dans tous les logements tu vois donc on peut avoir toute une réflexion comme ça et j'imagine en fait une France où il y a moins de bagnoles plus de vélos ou de mobilité légère s'intéresser à l'hydrogène s'intéresser à la qualité de la bouffe monter en gamme parce que c'est pas en produisant de la merde avec des salaires de pays riches qu'on va arriver à tenir tout simplement voilà en gros l'idée l'idée générale que je me fais de la France post-Brexit Frexit certaines de ces choses on pourrait les faire commencer à les mettre en place dès maintenant non parce que c'est dans des contraintes tu peux pas déjà toute l'agriculture comme je l'ai dit c'est mort ensuite avoir une politique de développement tu peux pas subventionner ce que tu veux parce que là ça devient de l'atteinte à la concurrence ensuite t'as des politiques qui peuvent nécessiter des changements ou des investissements lourds et quand tu dois respecter la règle des 3% un truc complètement factice qui a été décidé sur un coin de nappe où faut surtout pas dépasser les 3% de déficit budgétaire parce que sinon avant c'est l'apocalypse et après tout va bien enfin c'est c'est des contraintes tout ça qui nous empêchent de décider ensuite on voit bien la mentalité actuelle de nos politiciens qui sont totalement soumis à des organismes supranationaux ou internationaux et qui ont abandonné l'idée d'agir sur le plan national tu vois c'est pas seulement parce que oui tu peux dire il nous reste plein de marge de manœuvre on peut faire plein de trucs etc mais t'as des gens qui ne pensent qu'à l'Union Européenne et qui ont complètement et qui disent la France est trop petite c'est fini on fera jamais rien tout seul tout doit d'être fait dans des trucs partagés etc tu vois moi je disais plutôt ça dans un sens individuel évidemment ça ne changera pas tout c'est pas parce que toi tu n'achètes pas un produit dégueulasse qui ne se vendra pas et que personne ne va l'acheter mais d'un point de vue individuel on peut déjà passer à des modes de déplacement plus propres en tout cas commencer à essayer même si c'est loin d'être tout et c'est loin d'être voilà si tu peux avoir une politique cohérente tu vas très vite te heurter non seulement au traité de l'Union Européenne mais aussi peut-être à des traités internationaux ou des choses qui ont été encarcantées dans le CETA le Mercosur et compagnie et qui vont t'empêcher en fait de le faire tout simplement donc on en revient à l'étape numéro 1 qui est de sortir de l'Union Européenne et du carcan européen pour pouvoir reprendre la souveraineté pour résumer en une phrase oui c'est ça tu ne peux pas faire de changements si tu n'es pas libre de les décider tout simplement écoute trouble fait merci beaucoup pour ta participation tu es resté bien plus longtemps que prévu merci à toi de m'inviter j'espère que je n'ai pas été trop saoulant ou trop long sur différents trucs au contraire au contraire je suis très content que tu sois resté plus longtemps que prévu et qu'on ait pu continuer à discuter j'espère qu'on refera une émission prochainement s'il y a une actualité dans l'Union Européenne si tu sors une vidéo pour n'importe quelle raison en fait vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec toi ce soir donc c'est quand tu veux avec plaisir merci avec peut-être des gens pro Union Européenne s'ils le souhaitent s'il en existe s'il en existe encore voilà on va les chercher je vais les chercher je vais tout donner pour les trouver et faire en sorte qu'on puisse dialoguer avec eux discuter essayer de réfléchir à tout ça ensemble dans la meilleure intelligence en tout cas merci beaucoup pour ton temps pour ta participation je rappelle évidemment ta chaîne le lien est en description la chaîne Trouble Fait sur Youtube sur laquelle vous retrouvez énormément d'informations sur tous ces sujets et vraiment un travail de qualité précis dont on a besoin et qui n'est pas fait par les grands médias donc effectivement c'est à nous autres de le faire et toi tu l'as fait clairement en tout cas sur la question de l'euro de l'Union Européenne tu as fait ce travail là tu l'as bien mis en j'insiste vraiment sur le montage qui peut-être est sommaire mais en tout cas est de qualité et rend la lecture de tes vidéos agréable et donc ça peut s'adresser à tout le monde tout le monde peut comprendre l'Union Européenne en regardant tes vidéos donc voilà je le rappelle encore une fois allez voir ces vidéos là si vous intéressez à ces sujets et puis on continuera à en discuter évidemment sur Calivision tous ensemble encore une fois merci beaucoup très bien merci de m'avoir invité et puis bonne soirée à tous une bonne soirée et à bientôt et merci également à nos modérateurs et à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont participé dans le chat j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde et que ça avait bien bien discuté moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions demain mardi je vous sortirai une petite vidéo sur Mike Bloomberg candidat à la présidentielle américaine dans le camp des démocrates mercredi il y a l'émission de Canal Concorde le soir où on parlera avec quelqu'un de Framasoft je vous laisse aller voir du côté de Canal Concorde pour l'annonce de l'émission et je vais essayer de participer à cette émission mercredi on fera également une langue au chat donc l'émission je lis tous les messages du chat on le fera mercredi après-midi et jeudi il y avait quelque chose jeudi jeudi une émission bilan sur le coronavirus vu que j'en avais parlé il y a longtemps je sais que tu en as parlé aussi du coronavirus trouble fait ouais ouais tu es abordé un peu sous même angle que moi je crois sous l'angle un petit peu bon on nous fait passer ça pour une psychose et là on voit qu'on est dans la psychose là on y est vraiment en ce moment c'est assez dingue donc jeudi on en parlera jeudi pour faire un petit bilan de tout ça voir un peu où ça en est et vous pouvez aller voir d'ores et déjà les deux vidéos de trouble fait sur le sujet qui sont assez rigolotes même si c'est pas un sujet très rigolo mais bon t'essayes de voilà un peu ouais il y a un angle de la plus humoristique sur la dernière puisqu'on en est au passage de pub je peux faire un petit mais bien sûr bien entendu parce qu'on a discuté tout à l'heure des revues et c'est vrai que je me rends compte qu'on a éclipsé le sujet de la boutique oui qui fait partie aussi effectivement des tentatives des tentatives pour essayer de solvabiliser la chaîne mon activité j'ai essayé d'avoir un revenu autour de ça et c'est vrai que j'ai proposé une démarche déjà de faire des t-shirts un petit peu originaux qui sortent de l'original avec des trucs ouais des dessins amusants autour de la politique mais pas forcément que ça il y aura aussi d'autres choses et puis je vais mettre en avant des artisans qui sont près de chez moi et qui ont souvent des difficultés à vendre leurs produits parce que l'artisanat en France quand c'est du fait main c'est forcément plus cher qu'en Chine et les gens comprennent pas toujours les prix que les prix puissent être plus élevés donc là je vais mettre en avant ces gens et puis comme ça ça permet de faire travailler des gens en France tout en finançant ma chaîne voilà donc vous pouvez faire un tour sur la boutique vous trouverez les liens sur ma chaîne aussi et puis s'il y a un truc qui vous intéresse pour l'instant il n'y a que deux t-shirts et à partir de demain ou après demain il y aura des bijoux qui vont sortir qui sont faits en verre et puis après il y aura aussi des carnets qui sont faits par un gars qui fait de la marqueterie avec une couverture en plaquage de bois ou de pierre enfin des trucs vachement cool il y aura aussi des mugs qui le fera et on travaille en ce moment sur des coques de téléphone personnalisées en plaquage bois un truc un petit peu sympa ça permet au lieu de les acheter dans le commerce standard et puis que la marge aille financer des actionnaires ou je ne sais pas qui et bien cette marge elle tombe dans l'escarcelle de petits artisans et dans la mienne pour financer mes vidéos voilà donc pour financer les vidéos de trouble fait des artisans qui travaillent et pas acheter sur amazon ou chez carrefour voilà vous ferez deux ordres les produits donnent la chiasse en plus voilà en plus ils l'ont dit c'est pas nous ils l'ont dit au congrès des actionnaires de carrefour c'est voilà ouais c'est ça c'est officiel l'actionnaire carrefour vous pouvez trouver la vidéo sur youtube l'actionnaire carrefour elle est assez magique ouais assez incroyable donc pour soutenir trouble le faible n'hésitez pas à aller sur son tipeee sur sa boutique je mettrai les liens dans la description il y a le tipeee ou la boutique comme vous voulez et moi de même moi aussi en tant que youtuber chômeur je vous fais aussi la pub de mon tipeee je vous mettrai le lien dans la description c'est important de soutenir ce travail parce que effectivement les médias concurrents entre guillemets on va dire les médias mainstream ils ont des millions et des millions sous la semelle nous on est souvent au RSA donc c'est pas un combat très équilibré et on a besoin effectivement même si 2000 personnes donnent 1 euro nous on vit 2 mois avec ça disons que si vous financez pas votre information il y en a d'autres qui vont s'en occuper mais qui vont faire passer leurs idées d'abord tout simplement exactement et ils sont peut-être pas en cohérence avec nos intérêts donc c'est peut-être ça le problème des grands médias aujourd'hui ce sera un autre débat qu'on aura évidemment à cette antenne prochainement un grand merci encore une fois et merci à tous à tout le monde et on se donne rendez-vous du coup très très vite sur la chaîne et je rappelle c'est en live tous les lundis à 21h en plus du programme que j'ai annoncé tout à l'heure donc et surtout le 3 mars je précise il y aura le Super Tuesday donc on va suivre le Super Tuesday en direct l'élection des démocrates américains voilà tout un programme pour la suite donc abonnez-vous mettez la cloche mettez tout ce qu'il faut suivez Trouble Fait et rendez-vous très bientôt sur la chaîne bye bye et rendez-vous